Bonjour à tous et bienvenue dans Zach en Roux Libre, deuxième épisode de cette fantastique saison. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode. Franchement, je suis d'une humeur incroyable, même si je me suis levé assez tôt aujourd'hui. Sachez que je le fais pour l'amour du divertissement et des émissions. Une petite nouvelle qui me fait extrêmement plaisir, c'est très bête, mais j'ai jamais eu ça. Les fiches Zach en Roux Libre avec les questions pour l'invité du jour. Je trouve ça énorme, de l'avancée technologique. Ça fait des années qu'à chaque fois que je suis dans des TV, je leur réclame. Faites-moi des fiches, faites-moi des fiches stylées comme ça avec mon logo et ils ne me l'ont jamais fait. Et là, je l'ai eu en une semaine. C'est aussi ça d'être indépendant, voyez-vous, c'est de pouvoir avoir accès à des sphères qui ne l'étaient pas jusque-là. Je vous remercie à tous pour les retours sur l'émission de la semaine dernière avec Narcus. C'était très cool, vous avez répondu à présent, que ce soit en live ou alors en VOD, que ce soit les retours ou les scores d'audience, si je puis me permettre, ont été excellents, donc ça m'a vraiment réchauffé le cœur. Je me permets également de profiter de ce début d'émission pour vous rappeler les invités de ces prochaines semaines. La semaine prochaine, je serai avec Kenny S, le grand joueur CSGO. Dans deux semaines, avec Amine. Amine Mathieu, le streamer du moment. Dans trois semaines, on quitte un peu le stream game. On va faire une petite émission avec deux pieds l'eau pour l'AF1, qui est très hype en ce moment et qui est très très cool. D'ailleurs, l'occasion de réaffirmer que si vous ne regardez pas la formule en ce moment, vous verrez pas mal de choses très intéressantes. Et on terminera ce joli mois d'octobre avec Chaux H1. Donc, j'ai à nouveau de la place sur Zachary Libre, mais pour novembre, décembre, vous passerez un peu plus tard. Mais pour le reste, voilà pour les invités à venir. Mais avant de se concentrer sur les invités à venir, il faut également se concentrer sur l'invité qui est là, qui est là aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir notre ami Treton. Bonjour Treton, comment vas-tu ? Écoute, ça va très très bien, ça se passe bien. Bonne journée pour le moment. Les joueurs des Worlds sont arrivés, donc tout se passe bien côté League of Legends. Ah, je suis très heureux, mec, que tu sois là vraiment. Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Tu as été direct de Chaux, ça m'a fait très plaisir. Bah écoute, l'émission, c'est une émission qui est suivie par mon papa notamment, donc je me suis dit, bon, il faut y aller évidemment. Et globalement, bon, Zachary Libre, ça a devenu un classique sur Twitch. Ouais, c'est vrai que c'est devenu un petit classique, ça me fait plaisir de l'entendre, mais surtout entendre que ton papa a regardé certaines de mes émissions. C'est un peu un honneur, je m'y attendais pas, tu vois. Je pense qu'il a regardé, pas que certain, il a dû regarder genre un bon 70%. Donc c'est un fan, tu vois. Sachant qu'on approche de la centième, c'est ce que je te disais en oeuf. La centième pour Zachary Libre, ça va être une dinguerie, j'espère que tu prépares un truc. Je préparerai un truc, mais 5 saisons de Zachary Libre qui aboutissent à 4 ou 5 à peu près, qui aboutissent à 100 émissions. C'est vrai que j'ai reçu pas mal de monde du Twitch game, mais ce qui est marrant, c'est que moi, j'aime bien m'imaginer un truc dans mes émissions, c'est que du coup, vu que j'ai commencé en 2017 chez Eclipse, ensuite j'ai fait une saison et demie chez le stream, une saison et demie parce que ça a été tronqué par le Covid, et après une saison chez Vitaity. Moi, ce que j'aime bien me dire, c'est qu'avec les années qui passent, par exemple, il y a des mecs que j'ai reçus en 2020, qui ne l'étaient pas connus en 2017 du tout. Par exemple, j'ai eu Inokstag, tu vois. Inokstag en 2017, tu vois, il faisait pas grand chose dans 2020 et maintenant en 2021, c'est une superstar. Et donc du coup, je me dis, si mon programme peut encore perdurer peut-être un ou deux ou trois ans, dans deux ans, ça se trouve, j'aurai des mecs qui sont méga hype dans deux ans, mais qui à l'heure actuelle... C'est ça qui est bien, en vrai. En plus, tu pourras peut-être, après, bon, c'est toi qui vois, tu vois, mais refaire des passages de 2017, ça peut être intéressant de faire des petites updates sur certaines personnes qui ont bien grandi dans le milieu. Bien sûr, bien sûr. Ah, ça fait plaisir. Ça, je le fais de temps en temps, j'ai déjà eu PA, par exemple, deux fois, mais... C'est vrai, Domingo, bon. Le grand, le grand, le grand. Commençons gentiment. Zaccor au libre, comme tu le dis, c'est devenu quelque chose sur Twitch, mais c'est surtout quelque chose qui a un grand classique, c'est son début. Je vais te demander qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît, monsieur. Écoute, tout simplement, je m'appelle Jean, j'ai 22 ans, je viens de Paris depuis tout petit. Je vis même plus précisément à Montrouge, donc dans la banlieue proche parisienne. J'ai toujours vécu là-bas avec mes parents, en l'occurrence. Et écoute, mon parcours scolaire a été plutôt chaotique. On va dire que j'ai plutôt bien commencé, j'avais des bonnes notes en primaire, collège, tout ça, ça se passait bien. Et j'ai changé d'un collège, vraiment de banlieue qui n'était pas terrible, pour partir à un lycée. Pour ceux qui connaissent, c'est Lacanal à Sceaux, du coup pas loin de Paris non plus. Et c'est un lycée qui est un peu plus huppé, on va dire, qui est plutôt bon. Et globalement, je ne me suis pas du tout plu là-bas. Je n'ai pas forcément bien aimé et j'ai commencé à avoir des problèmes, etc. Ce qui fait que je n'ai pas mon bac, mais j'ai fait donc une terminale S. Et à la fin, pour passer mon bac, je ne l'ai pas passé pour raison médicale, dont on pourrait parler si tu veux. Et globalement, donc un parcours, on va dire, assez chaotique avec le côté où je n'ai jamais vraiment aimé les études. J'ai toujours été celui qui, au début, qui était bon parce que j'avais des notions de base et que mes parents m'avaient bien aidé. Et après, comme je n'ai plus travaillé, j'ai fini par, à partir de la première, je pourrais commencer à avoir des mots notes. C'est quoi un peu le contexte du lycée qui ne te plaisait pas ? Parce qu'en général, on se dit, quand tu passes peut-être d'un établissement un peu malfamé ou pas terrible, un établissement peut-être un peu plus prestigieux, même si le niveau n'est peut-être pas le même, tu te dis que c'est peut-être un peu pour se tirer vers le haut, toi, ça n'a pas trop fonctionné ? C'est plus que, tu vois, ça avait beau être, malfamé, c'est un mot fort, tu vois, mais ça avait beau être pas le meilleur des collèges que j'avais, au-delà de ça, j'avais quand même des bonnes amitiés et j'avais des relations que je trouvais plus vraies, potentiellement, qu'au lycée à la cannelle, où j'ai quand même eu quelques potes, mais juste quelques-uns. Et je commence aussi à pas mal jouer aux jeux vidéo, mais au-delà de ça, même de ce que mes parents me disent, depuis tout petit, même en primaire, j'allais à l'école vraiment à reculons et j'ai jamais vraiment aimé ça, tu vois. Genre, si je pouvais éviter d'aller à l'école, le maximum, je le faisais. Bon, j'étais sérieux quand même, mais c'est aussi le manque de sérieux qu'il y a fait vers la... Vraiment, au début, seconde, je commençais à beaucoup jouer à l'école, tu vois. Ouais. C'est vraiment ce passage collège-lycée, du coup, parce que j'ai aussi reçu beaucoup de monde, et chez beaucoup de personnes, il a été particulier, tu vois. Ça a été un signe marquant, c'est souvent le début de beaucoup de choses, tu sais. Genre, des gens au lycée, ils commencent peut-être à faire la fête des fois, à faire leur première bêtise, tu vois, ça serait-ce qu'à fumer des clopes, à faire des trucs. Il y en avait beaucoup, c'est les gens qui commencent à fumer à 14 ans, il y en a énormément. Moi, tout le monde a fait ça. Moi, je n'ai jamais fait ça parce que mon père fume trop et donc je n'ai pas fait. Mais c'est vrai que le lycée, ça change pour beaucoup de gens, et le côté indépendance aussi change beaucoup. Genre, moi, j'étais le genre de mec qui... Tu sais, j'étais demi-pensionnaire, mais dès que je pouvais éviter de rester le midi, sortir, etc., je le faisais, quoi. Ça, je suis totalement d'accord. Rien qu'un des changements marquants du collège-lycée, c'est le fait que quand tu avais une heure de trou, t'étais pas obligé d'aller te foutre en permanence à rien branler et ça... C'est un changement énorme, en vrai. Ça change tout. Ça rend pas compte, mais c'est un truc de ouf. Deux heures de libre, tu pouvais aller passer deux heures, voilà, traîner devant le lycée, aller à droite, à gauche. Pareil, au pire, tu mangeais pas le midi, y'avait pas tes parents qui étaient prévenus. Tu pouvais aller, on sait rien, au supermarché, au snack à côté. T'as toujours un pote, t'as toujours ce pote qui habite à deux rues du lycée, tu vois. Et tout le monde va chez ce pote, etc. En reste, le lycée, ça forme quand même pas mal. Mais je pense qu'il apprend beaucoup de choses. C'est quand même un souvenir correct, même si... Honnêtement, à partir du moment où j'étais plus dans ma scolarité, j'étais le plus heureux des hommes. Dès le début, je savais que je voulais le plus rapidement possible mettre ça derrière moi. Juste moi, quand j'étais plus jeune, comme j'avais vraiment des bonnes notes, j'étais en mode, tu sais, au collège, je vais être chef d'entreprise plus tard, il faut que je travaille, il faut que j'aille faire de la prépa et tout. Mon père m'a vachement conditionné à être dans de bonnes écoles, à faire des bons trucs. J'ai une soeur qui a un an de plus qui, elle, a fait ce genre de parcours. Et j'ai très vite compris, genre vraiment au lycée, même déjà vers la troisième, je commence à comprendre que c'était pas pour moi. D'accord. Bon, au final, ça va. Tu es peut-être chef d'entreprise, mais à ta manière maintenant. En vrai, techniquement, auto-entrepreneur, son propre chef. C'est ce que j'allais dire. Tu connais. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. T'as mentionné, après brièvement, quelques soucis de santé qui t'ont empêché d'avoir le bac. C'était quoi exactement ? Vu que t'as dit que t'étais pas dérangé d'en parler, je me permets. Pas de souci. Écoute, j'ai eu beaucoup de migraines. En plus, c'est compliqué de parler de migraines dans le sens où, que ce soit les profs, que ce soit mes potes, ou même mes parents parfois, t'as ce côté où... C'est une maladie, mais c'est qu'interne en toi, t'as pas de fièvre, t'as pas un truc en plus, ça se remarque pas forcément. Moi, j'avais des migraines avec aura, donc en gros, c'est que mes yeux, je commençais à avoir flou et je voyais des tâches lumineuses. Et après, j'avais des migraines. Donc en fait, c'était des grosses migraines ophtalmiques. Et c'est parce que je me réveillais très, très tôt et je me couchais très tard. Donc, je dormais pas assez, je pense. Je mangeais pas très bien. Les migraines très, très souvent, au point d'aller à l'hôpital pas mal de fois sous perfusion, etc. Avec les douleurs les plus fortes de ma vie, by far. Et ce qui a fait qu'au moment du bac, je me réveillais, je voulais aller passer mon épreuve. Je ne pouvais pas. Genre, j'étais cloué au lit et je ratais. En terminale, j'ai dû être présent à 40% des cours. Donc, c'était vraiment, genre, toutes les semaines, j'en avais au moins une. Et moi, il durait 2-3 jours. Et le problème, c'est que c'est à ce côté où les gens te croient pas, tu vois. Ouais, c'est ça, ce que j'allais dire. Au bout d'un moment, même toi, tu dois culpabiliser de redire. Franchement, je sais que je vous le répète depuis 3 mois, mais là, j'ai mal, en fait. Ouais, c'est super compliqué. Et puis, encore une fois, comme ça se voit pas, alors je suis allé voir des spécialistes. On m'a donné vraiment des gros médicaments. Et en vrai, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, qui est un bon spécialiste de la migraine et qui m'a donné les bons médicaments sur le bon timing. Et qui m'a fait aller mieux et qui m'a fait comprendre que c'était aussi un petit peu psychologique, que c'était aussi comment j'étais dans ma vie, de mieux réguler mes rythmes de sommeil, ma bouffe, etc. Et donc, ça m'a fait pas mal avancer. Mais globalement, c'était un souvenir assez terrible, surtout que, tu sais, c'est ce moment, t'es le matin, tu te réveilles, tu sens que t'as mal, tu sens que tu peux pas. Et tu vois ton papa qui vient, qui passe et qui est en mode, ah, tu peux y aller aujourd'hui et tout. Tu sais, tu le déçois un peu, entre guillemets. Et en vrai, c'était vraiment terrible, que ce soit pour mes parents ou pour moi, je pense, à vivre. Ouais, psychologiquement à 16, 17, 17, 18, comme ça, c'est vrai que ça doit être la déception. Après, c'est compliqué à vivre, tu vois. Mais globalement, c'est aussi ça qui m'a permis de rester chez moi, de faire le pointier sur ma vie, sur ce que je voulais faire. Ça m'a ouvert des trucs où j'ai pu un peu plus jouer. Il y a eu ce côté où mes parents étaient super stricts. Et comme j'étais malade, ils ont accepté de me laisser faire ce que j'aime. Et c'est justement juste après le lycée où je fais une année, du coup, au CNED. Et donc, tu sais, t'as des cours en ligne, etc., où ça allait mieux, du coup. Mais très rapidement, j'ai compris que ce que j'aimais vraiment, c'est les jeux vidéo. Et je sais que mes parents, qui sont des gens assez carrés, assez études, 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 ils se sont dit, bon, il a souffert pendant pas mal de temps au lycée. On sentait qu'il n'était pas bien, migraine, etc., etc. Il n'a pas été bien, donc on va le laisser faire ce qu'il aime. On lui donne un an et on voit ce qui se passe. C'est l'année que je n'aurais, je pense, jamais eu sans avoir eu des problèmes de santé. Quelque part, ça a joué en ma faveur, même si j'aurais préféré évidemment ne pas l'avoir. Il y a ce côté où ça fait un peu cause à effet avec mes parents et ça m'a beaucoup libéré parce que j'ai eu plein de discussions super profondes avec eux qui ont fait que notre relation, c'est genre on est comme ça quoi maintenant. L'un dans l'autre, t'as réussi à en retirer du positif. Oui, et je pense mes parents aussi, mais moi ça m'a appris beaucoup de choses sur la vie, sur comment se comporter et tout. Quand t'es très malade, honnêtement, ça t'apprend des choses. Ça te donne une certaine force, je pense. Après, j'ai quand même eu une vie, je pense que j'ai quand même eu une vie, enfin j'ai de la chance, genre via mes parents, via mon enfance et tout, j'ai toujours eu une vie assez heureuse quand même. Top. Avant qu'on aborde du coup ses débuts dans le jeu vidéo, etc. Parce que c'est vrai que t'as 22 ans et au final, là on va reparler de ta carrière compétitive, des équipes que t'as faites, etc. Ton avis sur des sujets classiques. Du coup, là on parle de 2016, 2017 en fait, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Moi c'était il n'y a pas si longtemps. Après, je te corrige, j'ai 23 ans depuis dimanche. Sache-le. Je l'ai vu en plus passer le tweet. Mais dans quoi ? Je me sens grand, j'ai 23 ans dans ma tête. 23 ans, ça y est, tu commences à... Ouais, mais c'est vrai que c'était il n'y a pas si longtemps. C'était il y a 4-5 ans pour moi que j'ai vécu ça, plus ou moins. C'est un souvenir proche et même, je sais que ça choque pas mal les gens, mon âge, parce que je suis qu'avec des gens qui ont plus ou moins 30 ans. Mais j'ai commencé les jeux vidéo assez tôt, mais j'ai commencé Call of Duty d'ailleurs. Mais je t'en avais déjà parlé, je crois. Oui. À Radio Street. Oui, 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 tu m'en as parlé, tu m'en as parlé, c'est vrai. C'est vrai que quand t'étais passé à Radio Street, tu m'avais dit ça, ça m'avait étonné. J'étais compétiteur, enfin j'ai toujours été compétiteur, je pense, dans l'âme. Avant, je jouais au tennis, beaucoup. Et malheureusement, je me suis fait une grosse entorse. C'était vers... C'était genre, je pense, c'était fin cinquième, début quatrième. Elle doit être pro, quoi. Non, c'est pour la mode de... Ouais, les croisés, les croisés, les croisés, tu connais, les croisés. Mais j'étais genre, j'étais bien classé au tennis pour mon âge, j'étais OK, tu vois. Genre, je pense, j'avais niveau 15-5 en 12-13 ans, donc les gens qui connaissent le tennis comprendront à peu près, c'était pas mal, tu vois. Mais j'étais pas pro et j'avais pas le niveau du tout. Et j'avais pas le physique non plus. Je suis trop petit et j'ai passé de force. Mais globalement, c'est... Donc j'ai arrêté ça. Et donc pour quand même trouver de la compétitivité, j'ai commencé le jeu vidéo. Et j'ai commencé Call of Duty via un pote. Donc j'ai beaucoup, beaucoup à code, c'était sur MW3. Et c'est là où j'ai découvert Gotaga, les Live Moab et tout machin, je sais pas quoi. J'ai découvert Monsieur le V12, j'ai commencé avec ces deux-là. Et après, c'est sur BO2 où j'ai essayé de passer pro. Mais j'étais sur PlayStation et tu connais que l'époque, c'était Xbox. Exactement. Voilà. Donc je gagnais des petits tournois sur PlayStation, mais bon, t'as pas de vraie compétition. Et c'est là où moi, j'ai commencé à te découvrir aussi. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais en plus, ce qu'il dit, c'est sensé. Parce que pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissaient pas, parce que ça a 8 ans maintenant, et ça, c'est ouf de se dire ça. Mais en gros, à l'époque, les Call of Duty, la licence, elle avait des partenariats, soit avec Xbox, soit avec PlayStation. Ce qui conditionnait que la compétition se passait sur l'un ou sur l'autre. Et donc si comme Tréton, par exemple, était joueur PlayStation, il y avait quand même quelques tournois. Il y avait quand même quelques LAN. Je pense notamment à Lanink, qui à l'époque était un organisateur de tournois PlayStation en France. Mais au global, du coup, ce n'était pas là où il y avait les plus gros, parce que ce n'était pas là où il y avait les tournois les plus intéressants. Donc la scène PlayStation était heurtée, on va dire, par ça. Et paradoxalement, par exemple, quelques années après, c'est passé de Xbox à PlayStation. Et à ce moment-là, tous les joueurs sont aussi passés sur PS4. Voilà, voilà, c'est une anecdote. Et en plus, du coup, je demandais à mes parents, je fais une Xbox, je fais un jeu contre Gotaga et tout. Bah non, ça n'est pas passé. La PlayStation, c'est la même chose. Garde ta PlayStation. Surtout que les jeux vidéo, ça, c'est violent. Enfin, Call of Duty, c'est violent, entre guillemets, les parents n'étaient pas très chauds. Ils me voyaient faire des compétitions. Ils m'ont laissé genre une fois me coucher à une heure du matin avant un jour d'école pour justement faire de la compétition sur Code. Ils ne l'ont pas trop refait. Il y a eu les premières embrouilles vis-à-vis des jeux vidéo. Mais en même temps, c'est normal, parce que Call of Duty, c'est un jeu de drogué. C'est-à-dire, quand je dis que c'est un jeu de drogué, c'est surtout dans un contexte compétitif. Tu parles très vite, très fort. Peut-être que des fois même tu rage un peu. Peut-être que des fois, tu fais un peu de bruit. Tes parents, ils sont là, ils passent le poids de la porte. Ils entendent... Alors qu'en vrai, c'est un lien social. Moi, c'est par là où j'étais vraiment introverti petit. Via les jeux vidéo, via le fait de parler et tout. Bon, après, il y a des erreurs aussi. Il y a des ceux qui sont partis, évidemment, comme tout le monde. Mais globalement, je me suis fait des potes et je suis devenu beaucoup plus extraverti. Même au lycée, ça m'a permis le groupe de geeks. Le groupe de geeks qui jouaient à Call of Duty, on était là. Et comment est-ce que tu as fait cette petite transition de tes premiers jeux vidéo comme ça à League of Legends et bien c'est assez simple du coup j'ai compris très vite puisque j'ai eu un bon niveau sur BO2 enfin à ma petite échelle et j'ai très vite compris que pour être fort à un jeu vidéo il fallait regarder les gens bons et essayer d'en apprendre et du coup je regardais beaucoup Gotaga je regardais beaucoup Monsieur Le V12 comme je te l'ai dit et Gotaga c'est un moment il est passé chez Millennium et du coup il y avait les Millennium TV et donc il y avait une TV où il y avait Gotaga et il jouait avec un joueur qui s'appelait Carnage ouais exactement et il jouait avec Carnage et ce Carnage était plate sur LOL et à un moment il a fait un live avec Twix et Ledge et du coup via ce live là j'ai vu Carnage jouer à LOL j'étais en mode le jeu il a l'air cool je comprenais rien du tout vraiment j'ai des souvenirs je regardais League of Legends pour moi c'était un jeu vidéo que je n'ai jamais connu de MOBA avant je comprenais absolument rien et via ça via le fait que Gotaga était chez Millennium j'ai découvert Twix et Ledge j'ai commencé à regarder les compositions de LOL j'ai compris que c'était l'e-sport le plus avancé de très très loin à ce moment là en tout cas et j'étais en mode bon bah papa maman il me faut un PC et je vais devenir Jean-Paul sur LOL mais c'est un truc de ouf donc déjà tu te mets en quelque sorte à la licence à cause des lives Millennium TV à cause d'un joueur code qui a fait un peu de LOL juste à côté ce qui t'a donné la curiosité de pousser et en poussant et en commençant à comprendre et en captant parce que c'est vrai que la scène établie du coup à l'époque il y avait déjà les LCS en 2013 en 2014 c'était Gambit Fnatic à cette époque là on s'en rappelle même en S4 Millennium qui était là-bas avec Kirk et compagnie c'est quand même assez marrant de te dire que juste derrière le PC c'est ça c'était obligatoire pour moi après c'était bon c'était le PC portable et c'était dans le lit c'est en mode souris comme ça et tout et par contre mais j'ai geeké mais c'était et dès le début comme j'étais bon sur code j'étais en mode ok si j'ai un échappatoire c'est League of Legends il n'y avait pas tout qui allait bien forcément dans la vie entre moi le côté maladie le côté avec les parents c'était tout pas parfait du coup c'était un petit peu un échappatoire aussi et je l'ai fait en mode je veux devenir pro mais je l'ai surtout fait en mode passion et comme j'adorais ça je comptais pas les heures et j'ai beaucoup beaucoup joué et la réalité c'est que j'ai beaucoup joué plus passion plus regarder beaucoup de stream j'ai progressé correctement et t'étais un peu gêné quand même par les migraines ou quoi ? parce que en quelque sorte ça devait être un peu compliqué à avaler pour tes parents de voir que t'avais des migraines qui t'empêchaient d'aller en cours mais à côté peut-être de devoir jouer c'est le problème c'est le grand problème c'est ce côté où dès que j'ai plus été en cours moi je pense que j'ai eu je pense personnellement après c'est ma propre idée c'est que je pense que j'ai eu des migraines beaucoup parce que j'ai fait de la phobie scolaire et que je voulais tellement pas y aller j'étais tellement mal que du coup je dormais plus et du coup j'étais vraiment au fond tout te conditionné exactement et le fait de pas dormir pour moi c'est le gros problème encore aujourd'hui même si j'ai une vie que j'équipe actuellement si je dors genre moi si je dors 5-6 heures par nuit au bout de 3 jours j'ai une migraine et je le sais genre je sais que comme ça mes yeux sont trop faibles mes yeux la lumière ça me termine et du coup j'ai commencé à mieux dormir et même j'ai commencé à beaucoup jouer j'ai commencé à être bon mais j'ai quand même été stuck très longtemps parce que c'était mon premier jeu PC donc j'étais en silver pendant 500 games et j'ai commencé un petit peu à monter et ouais pour mes parents c'était pas forcément facile mais c'était le seul moment où ils me voyaient sourire à cette époque là de ma vie c'était le moment où ils me voyaient un petit peu joyeux et surtout que j'ai toujours eu un quotidien hors migraine j'ai toujours eu un quotidien assez joyeux et donc ça faisait aussi plaisir à mes parents et ça a permis de recréer des liens et tout et puis en vrai Code ça m'a aidé parce que Code c'était tellement violent ma mère était en mode ah mais League of Legends c'est des petits personnages qui lancent des sorts ah jouez à League of Legends mon fils jouez à League of Legends ça explose il y a des couleurs une map verte il n'y a pas de sens vas-y jouez à League of Legends genre jouez à League of Legends c'était vraiment ça ça passait bien c'est assez marrant parce qu'avant qu'on enchaîne là c'est dingue quand même moi à cette époque j'avais cette sorte de pression dans ma tête où à 16, 17, 17, 18 dans ces eaux là on a l'impression que si on rate une année que si on prend une année en plus pour faire des choses ou si on termine nos études peut-être un peu plus tard on a l'impression que c'est un big deal de ouf alors que bon maintenant j'ai 26 ans moi donc je me rends compte que non mais c'est vrai qu'à l'époque quand t'as la tête dans le guidon tu crois que ça a un impact de fou malade alors qu'au final pas tant que ça pas tant que ça et en plus moi en CE2 j'ai failli sauter une classe et je suis passé de mec qui a failli sauter une classe à un mec en difficulté donc c'était aussi bizarre pour moi et globalement je pense juste que c'est comme c'était tellement ce que j'ai aimé faire ça a été naturel tu vois je me suis pas il y avait pas de question dans ma tête en mode si je rate mon année si je rate mon bac et tout juste en mode bon bah je vais avancer comme je peux et je me suis pas posé de question mais c'est vrai que tu m'aurais dit ça quand j'étais au collège au collège j'étais en mode bon bah j'ai le bac j'ai le bac limite un an plutôt que tout le monde j'ai un bac S j'ai mention très bien et c'est parti tu vois ah la voix a été tracée dans ta tête dans la tête de mon père surtout du coup on a parlé de tes débuts sur League of Legends tu t'y es mis de cette manière t'as même été Steak et Silver un petit 500 game ça peut rassurer certaines personnes ça de là comment est-ce que t'es passé de cette situation de Steak à être joueur compétitif donc c'est à dire acquérir un niveau suffisant pour avoir des équipes et faire des trucs assez intéressants déjà j'ai eu la chance de jouer avec des potes à League of Legends au début ce qui aide beaucoup un pote avait un frère qui était Diamant c'est Diamant à l'époque c'était un cri Diamant la folie et du coup je jouais avec lui il m'a beaucoup conseillé donc je suis monté en elo relativement rapidement et le moment où je commence à arriver quand je commence à arriver vers Diamant 4 Diamant 3 tu sais t'avais des forums à l'époque qui cherchaient des équipes pour jouer des tout petits tournois pour jouer des Go4Lol des fois sur des pages Facebook ah non c'était sombre à l'époque je sais pas si ça existe encore en vrai je suis curieux de savoir comment tu trouves tes premières équipes mais moi je suis allé via des forums parce que je voulais absolument faire de la compétition via Tuxxelège et du coup j'ai du coup j'ai réussi à trouver une ou deux petites équipes j'ai un petit peu joué je me suis mis au jeu d'équipe et il y a un moment où je me suis fait recruter par genre E2G truc du genre où je commençais à être un petit peu low master donc j'étais pas mauvais j'ai joué avec Skins ma toute première équipe compétitive et ça toute première équipe compétitive c'est moi et Skins on était déjà ensemble et on jouait un petit peu et là c'est là où tu commences à voir que c'est un vrai monde de l'esport c'est là où je commence à faire mes premières LAN et où tu rencontres plein de gens et en vrai les premières LAN c'est un super souvenir première LAN ça devait être incroyable franchement j'ai vu avant que tu commences à rentrer genre en 2017 dans des équipements pas plus renommés j'ai vu Gentle j'ai vu enfin Genside pardon j'ai vu le BTR des choses comme ça genre en 2016 merci la régie je le vois ouais tes premières LAN Lyon eSport 2016 top 14 top 14 alors le Jean-Didier Gnard j'avoue j'ai bien rigolé il joue toujours il joue toujours ah ouais il joue toujours au jeu et Silam tu vois là dans les premières équipes ça je sais tu connais ils y drivent actuellement bon malheureux actuellement mais Silam ils y drivent actuellement non mais franchement ça m'a fumé mais ouais 2016 comme ça je vois une petite gamers assembly les underdogs c'était les tournois OTP ça non ? c'était le tournois O Gaming pardon ouais c'était le tournois O Gaming à l'époque oh la 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 c'était le tournois O Gaming et tu sais être invité aux underdogs underdogs c'était genre dinguer ça veut dire tes top 8 français et tout incroyable c'était les premiers gros de tournois en ligne et c'était vraiment une dinguerie mais les premières Lyon eSport j'ai eu de la chance parce que moi j'ai quand même commencé les LAN à un moment où les LAN devenaient cool parce que j'ai eu des histoires des LAN avant HOTL ou ATD donc j'ai vécu la belle vie des LAN t'es arrivé au bon moment clairement du coup 2016 on voit tu commences à faire tes premières LAN t'étais avec PCS je crois si j'ai pas de Bétil donc je vois des petites Lyon eSport des petites gamers assembly et puis là on sent petite montée en puissance tu commences à enchaîner les équipes un peu d'abord au mid j'ai vu avec des joueurs reconnus même maintenant Entera Toucouille La Fleur qui est chez Emplon et ensuite enfin en support au moment où tu rejoins BTR c'est quoi qui a motivé ce passage parce qu'on voit dans cette évolution que tu parles de petites équipes tranquilles ensuite des équipes un peu plus sérieuses avec des bons joueurs et enfin le passage chez BTR qui t'a fait passer support écoute j'étais mid laner et j'étais OTP donc je jouais qu'un seul champion quasiment je jouais quasiment que Harry et bon je jouais quelques autres champions mais j'étais en dessous du niveau je me faisais terminer par les Niski à l'époque et je sentais que j'avais du mal et en solo queue il y avait des joueurs qui sont maintenant très connus mais qui l'étaient pas c'était Caps et Jizuke et Caps et Jizuke les mecs étaient pas en LCS et les mecs je l'ai joué ils me divaient sous la T2 au niveau 2 je ne pouvais pas jouer l'enfer le niveau le gap était monumental donc bon il y avait la motivation d'essayer de rattraper ce gap là et là d'un coup t'as Tukou qui arrive Tukou qui joue les mêmes champions que moi à l'époque Harry joue Oriana c'est les mêmes champions que moi et le mec en pur talent alors que moi j'ai bossé mes matchups j'ai limite des fiches où j'étais en full tryhard alors à 3 minutes je dois faire ça je dois faire ça Tukou qui est juste en talent on faisait des 1v1 et il m'explosait et du coup moi j'ai fait des tryouts pour la midlane pour un truc qui s'appelle Asus Rogue à l'époque Asus Rogue c'était assez hypé parce que t'avais un bootcamp et il prenait 5 joueurs jeunes et tout et en midlane alors j'ai tryout con Buibo qui c'est drôle ça pas ce même moment là et en midlane je suis passé donc j'avais soit j'allais chez Asus Rogue et donc j'essayais de continuer en midlane soit j'allais chez BTR je roll swap support et je joue avec Tukou et j'essaye de donner mon knowledge à Tukou et moi d'apprendre en support à côté j'ai beaucoup hésité parce que t'avais une option où t'avais un gros salaire enfin un salaire avec Asus une gaming house projet Super Pro et un projet BTR où t'avais pas de salaire c'était un petit peu la merde mais l'équipe m'a plus plu et le côté passé support parce que je sentais que j'avais un plafond de verre en midlane je me suis dit je suis pas support et du coup ça s'est bien passé pour moi et en plus j'ai pu jouer avec Tukou c'était parfait Combien aurait fait ça genre face à à cette possibilité directe de salaire de bootcamp gaming house etc et peut-être même continuer le rôle qu'il les a fait connaître au tout début c'est-à-dire ce confort cette zone de confort alors que toi t'as passé l'argent assez tôt quand même en 2017 alors que vis-à-vis ne serait-ce que par exemple de tes parents on en parlait avant ça aurait pu être une légitimité regardez je gagne un salaire sur l'année qu'on t'a octroyé pour être joueur compétitif et au final tac tu refuses ça pour rester dans un autre contexte peut-être un peu moins favorable mais qui au final aura heureusement que je l'ai fait je pense heureusement que je l'ai fait et même t'as ce côté où en termes de jeu je comprends le jeu la mécanique globale et en support tu peux plus avoir un impact sur ton jeu d'équipe donc je me suis dit aussi que c'était plus fait pour moi et vraiment le fait de jouer avec Tukuis ça m'a beaucoup plu et globalement même le projet BTR était cool et donc je fais ça et ça c'était le moment où j'ai toujours été hardstock master je pouvais pas monter plus haut je pouvais monter à 400 LP au maximum c'était pas du chal à l'époque mais c'était pas haut j'étais bloqué j'arrivais pas à monter plus en mid lane d'un coup je passe support solo queue au bout de deux semaines je suis diamant 2 je descends de fou et j'étais en mode ok je suis chal c'est parti BTR etc maintenant c'est le deal quoi exactement et depuis j'ai réussi à rester permatchal et tout et le support c'était clairement l'heureux qui t'est fait pour moi en regardant un peu tes résultats chez BTR si Régie veut bien nous le remettre je remarque que c'était peut-être légèrement bon après ça c'est mon avis à toi de me dire mais peut-être un peu en deçà dans cette période enfin un peu en deçà de ce que vous auriez pu espérer je dis pas que c'était foncièrement mauvais dis-le dis-le t'es nul dis-le non mais je vois toi tout couille Brossac qui était quelqu'un qui était ah non Brossac qui était c'était un team d'avant mais ah Qatar déjà aussi mais ouais je m'attendais peut-être à ce que ce soit peut-être un peu mieux et par contre cette période du coup qui se soldera par une non-qualification aux Undertals aura permis de te faire remarquer et de rejoindre une équipe qui aura marqué un petit peu ton passage ce qui sera peut-être une de celles chez qui t'auras les meilleurs résultats où ça se passera bien mieux parce que tu rejoins Genside exactement alors en gros BTR c'était plus ou moins Genside parce qu'en gros Genside ils ont un site qui s'appelle Beyond the Rift et du coup c'était BTR et donc c'était plus ou moins en gros c'était la même structure mais pas forcément les mêmes choix et du coup avec Tukoui dans l'été on commençait à avoir des résultats qui étaient genre corrects parce qu'on était top 4 on a fait le top 4 c'était à la Dreamhack on a vraiment fait la Dreamhack c'était un super souvenir et on avait fait top 4 avec BTR à ce moment là et du coup ça passe en Genside et en Genside ça passe en mode assez pro et on perd Tukoui parce que Tukoui à ce moment là il est en mode les frérots moi je veux plus jouer les golf légendes j'arrête d'accord c'est à quoi je lui ai répondu tu es con dans 6 mois tu reviens ce qu'il s'est passé tranquille je lui ai vraiment dit je lui ai vraiment dit qu'il était con il va voir ça ça va être drôle il le sait mais je lui ai dit vraiment en face je lui ai envoyé des messages tu es bête après c'était bien qu'il fasse une pause et qu'il prenne du recul et je pense que c'était bien pour lui mais pour moi il était trop talentueux et il avait trop envie de jouer c'était pas possible qu'il ne revienne pas c'était obligé et c'est le moment où en gros Saken moi je l'avais joué quand il s'appelait Chirou en mid lane et le mec était fort il me terminait il était déjà plus ou moins reconnu sauf qu'il avait l'étiquette de Toxic et du coup Gen Side c'est le moment où moi je suis avec Fabien Baquet qui est le manager il y en a en mode bon il nous faut un mid c'est de la merde parce que remplacer Tukuy à ce moment là c'est pas facile c'est la star montante un peu et du coup je suis en mode ok il y a ce mec qui s'appelle Saken maintenant qui s'appelle Chirou avant alors il va être dur à manager il va être relou mais il est très bon et du coup on fait des tryouts avec Saken c'était je pense l'une des seules chances à ce moment là et il revient avec Gen Side et là l'équipe Saken devient monstrueux et là on commence à faire des vrais résultats moi c'est ce que j'ai vu je vois un top 2 Lyon eSport top 3 Gamers Assembly donc vraiment des résultats qui sont archi positifs ne serait-ce qu'à les chaînes des LAN françaises c'est du sérieux quoi je sais que les Lyon eSport en 2017 et tout il y avait du bon niveau il y avait souvent même des équipes inter qui venaient un petit peu de temps en temps c'était très propre tout petit bémol et ça on l'a vu sur le calendrier vous perdez tout le temps contre LDLC oui LDLC nous bat tout le temps en finale tout le temps oui tout le temps mais LDLC à cette époque là mais de toute façon ça a toujours été ma vêtement j'ai toujours perdu contre LDLC quasiment toutes les finales que j'ai jouées en France c'était contre LDLC et j'ai tout perdu donc pas de chance mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées à ce moment là parce qu'en décembre en gros on fait pas une très bonne perf au Challenge France on fait pas une super perf et après Lyon eSport en février et moi j'ai une offre de Giants qui est la meilleure équipe espagnole à ce moment là et via cette offre de Giants j'hésite tu vois mais je suis en mode je crois en mes coéquipiers je pense qu'on peut le faire pour Lyon eSport et Lyon eSport c'est une plaque tournante de ma carrière genre Lyon eSport c'est le plus important parce que personne ne nous attendait top 2 et donc je dis non à Giants en décembre j'arrive à Lyon eSport deux semaines avant t'as Gamers Origine l'équipe favorite je suis payé 700 euros chez Giants j'ai le droit de le dire il y avait marqué dans le contrat au bout d'un an t'as le droit d'en parler donc je suis payé 700 euros donc tu vois déjà pour mes parents c'est bien c'est ma seconde année et mes parents comprennent que je commence à gagner de l'argent t'as Géo qui deux semaines avant de le tournoi me dit avant Lyon eSport frérot maintenant tu viens tu viens avec nous on a un support on n'est pas forcément très content tu vends avec Toaster Tonnerre des joueurs super connus à l'époque juste avant Lyon eSport et on me dit tu viens on te paye bien mieux que Jensile et tout et je refuse et même Tonnerre me dit en mode c'est stupide de refuser on n'est pas du tout favori on arrive on joue la Lyon eSport on joue super bien et on est en petite finale contre Gamersa Régine donc pour la place de top 2 et bro là c'est l'une des games je m'en souviens le plus genre on a fait en BO3 on a gagné 2-1 c'était super tendu à la fin j'étais trop heureux j'ai crié et moi j'avais j'ai des sports codes dans les veines donc je crée en mode allez je suis sur celle le bon trash talk le trash talk et tout vous êtes où vous êtes où qu'est-ce qu'il y a et tout à full comme ça et c'est genre pour moi c'était une blague tournante et après bon on joue contre LDLC on perd la grande finale 2-2 parce qu'ils avaient une map d'avance vu qu'ils finnaient du winner bracket et ça c'était catastrophe 10 kagoles d'avance pour tous ceux qui connaissent League of Legends on avait 10 kagoles d'avance ils avaient plus d'inhibiteurs ils avaient plus de T4 et on perd la game à 2 autres attaques de Tristan sur Nexus c'était terrible c'est dur c'était super terrible et en plus moi c'est le moment où je m'étais donné à fond j'étais en mode capitaine d'équipe et j'avais l'impression d'avoir un fun of le projet à tort je pense avec du recul mais j'avais l'impression peut-être le mec qui avait fait que ça s'était bien passé ce qui était pas vrai mais c'était mon impression et du coup j'étais en mode bah j'ai tout donné et pourtant on a perdu et je sentais que c'était un petit peu de la fin d'un cycle chez GenSight tu étais un peu frustré ? j'étais un peu frustré parce qu'on est vraiment passé à ça pour te dire c'est au point où quand le Nexus explose parce qu'en fait il y a un matricein qui tape leur Nexus et eux ils tapent le bien je pensais que c'était nous qui avions gagné et tu vois la réaction il y a une vidéo de ça tu vois la réaction où je suis en mode et après je comprends et mec j'ai pleuré oh la clim ça a été important pour moi parce que c'est un moment où t'as des gens comme Chipsena qui commentait Twix aussi ils sont venus me voir ils m'ont rassuré parce que je pleurais mais j'étais inconsolable des gens comme Solary c'était super important t'as Narcus et Kylan qui sont venus vers moi et qui étaient en mode mec t'as trop bien joué et tout c'est pas grave si tu perds etc etc on peut se perdre contre une équipe encore une fois pour gens qui connaissent sur lol Eka, Skins, Crownshot c'était une équipe c'est une équipe très très forte Dan Dan c'était que des joueurs qui sont allés en LEC après quasiment donc c'est ridicule et du coup c'était assez terrible pour moi mais le fait d'avoir d'être allé au bout de ce cycle d'avoir encore une gammeur 500 000 à jouer et toi d'être allé au bout de ce cycle et d'avoir des gens de Solary qui sont venus me parler c'est super important pour la suite avant même de parler de cette suite juste petite question c'est peut-être mes souvenirs sont peut-être pas hyper bons mais au moment où ils viennent te voir Giants ils étaient en LEC ils y étaient déjà plus ils étaient en LVP ils allaient monter en LEC en gros l'année d'après Giants montant en LEC mais c'était quand même en gros à cette époque-là ce qu'il faut comprendre c'est que nous en France on était un peu des bouffons parce qu'on était encore sur le système de LAN et on avait pas encore de ligue et la LVP c'était la première ligue qui était créée et c'était la meilleure équipe de LVP donc en vrai c'était la meilleure équipe Europe hors LEC mais j'ai quand même dit non à ce moment-là et ils m'ont contacté plein de fois parce que je connaissais très bien les joueurs donc j'avais souvent des relances de Giants qui voulaient m'envoyer là-bas et je peux te mettre bien j'ai une anecdote à l'UniSport vas-y du coup c'est le moment où j'étais en finale j'allais la jouer dans genre 15 minutes et il y avait Gotaga qui a une scène énorme à l'UniSport et elle était dans les bacs sèches donc j'ai accès parce que tu sais en tant que joueur t'as accès à la zone joueur et tout et je vais voir Gotaga en plus il est en train de bouffer des chips donc je suis super stressé je vais le voir donc déjà je suis en mode ouais salut donc il est en train de bouffer des chips donc tu sais t'as le moment bizarre la main bien grasse ouais c'est ça donc déjà le moment cringe de base et après je lui ai dit mec je suis grave fan de toi j'ai commencé l'UniSport grâce à toi et grâce à toi aujourd'hui je suis en finale et je suis genre trop heureux donc merci pour ce que tu fais et tout ça c'était mon petit moment émotion et tout et après j'avais fait un tweet où t'avais des gens comme WarTech comme Gotaga qui m'ont du coup répondu parce que j'avais perdu la finale et tu sais quand tu perds une finale de LAN t'es quand même mis en avant par la scène d'UniSport tu vois et moi c'était enfin c'était incroyable ouais bien sûr bien sûr ça t'a réconforté ça m'a réconforté et même de le dire à Gotaga avant la game je pense que ça m'a fait mieux jouer aussi ça m'a libéré aussi d'un poids en mode j'avais besoin de lui dire merci parce qu'il a été là à un moment important dans ma vie et ça je pense il y a beaucoup de streamers qui se rendent pas compte de ce qui peut impacter sur la vie des gens je pense bah écoute c'est très bien dit c'est vrai que de temps en temps on peut recevoir le message ou même le témoignage de gens mais à moins de voir ces gens en vrai c'est vrai que ça ne reste après que des mots sur un écran alors que quand la personne te le témoigne en vrai c'est vrai que c'est un peu plus parlant un peu plus criant il est vrai en regardant un peu ton Twitch tracker je me suis amusé à fouiller je vois que t'as profité de cette période pour commencer à live en perso pour une petite communauté comme ça tranquille ça se voit c'était 2017 comme ça t'as senti que c'était le moment de t'investir dedans ? c'est juste que j'aime bien partager avec les gens j'avais ce côté où moi j'ai commencé via des streams donc j'ai envie de faire commencer des joueurs via des streams où j'ai envie d'avoir cette bonne ambiance et c'était juste quelque chose que beaucoup de joueurs pro faisaient après moi j'ai directement pris goût en live perso bon là c'est plus les mêmes stats mais surtout il faut descendre un petit peu messieurs je vous l'avais dit à l'époque c'était regarde les bars roses c'était les heures streamées et la barre verte c'était viewers ouais c'était j'ai beaucoup streamé en vrai à cette époque là moi je tapais mon 100 viewers j'étais le même plus heureux du monde et je streamais en vrai pour 20-30 personnes et c'était un kiff parce que je streamais genre le soir à 1h du matin et moi les gens qui me connaissent maintenant en stream savent que vers 1h du matin je me libère je dis n'importe quoi je parle de tout je parle de la vie et c'est ce que je faisais du coup à cette époque là et c'était genre trop trop bien et il y a des gens qui me suivent encore de l'époque genside et bon c'est encore une fois pour revenir à la période du sport dans ces 20-30 viewers il y en a genre 2 ou 3 qui avaient des panneaux de traitons dans le truc du sport et ça aussi ça fait partie des trucs qui étaient genre pour moi c'était trop bien oh les vrais oh les vrais OG ouais il y en a comme ça ça réchauffe le coeur ça fait vraiment super plaisir et c'est pour ça que j'essaye enfin pour un peu plus tard mais j'essaye de pousser de faire les gens aller sur les streams des petits joueurs pro parce que pour moi tu dois avoir 10K over c'est mérité les joueurs pro pour moi c'est un travail très très difficile arrive du coup 2018 et une nouvelle du coup qui va considérablement changer ta vie tu nous as parlé notamment du fait que Narcus etc était venu te parler après la défaite à Allure Esports tu rejoins Solary pour apporter un boost à une équipe qui n'y arrivait un petit peu plus à ce moment comment ça s'est passé qu'est-ce que tu retiens un peu de ton passage là-bas est-ce que t'as apprécié live sur la TV et est-ce que ça t'a apporté un petit coup de boost ces quelques mois là-bas c'était comment ? alors c'était le moment en gros c'était avec Skins on était une paire et c'était soit on allait tous deux chez Neshaï soit on allait tous deux chez Solary donc déjà il y a eu beaucoup de discussions au final on va tous deux chez Solary avec Skins donc on arrive on est un petit peu le duo français hype du moment donc tout le monde s'attend à ce qu'on fasse des résultats et même moi j'arrive et je dis directement à Solary les gars je nous donne un an si au bout d'un an on n'est pas top 3 on a merdé si on n'est pas top 3 français c'est foutu et donc j'arrive plein d'espoir en mode j'ai un V9 le projet de Geneside je vais pouvoir un V9 le projet de Solary je vais être capitaine en même temps je vais trop bien jouer en même temps machin machin et je comprends très vite qu'en plus moi je prends des lives des créneaux à 10h du matin pire idée Skins t'en prends pas lui par exemple mais le fait de devoir me lever à 10h enfin donc tu te laves à 9h tu stream à 10h jusqu'à midi t'as une petite pause tu stream de 15h à 20h et des fois je faisais les primes mais en gros c'est des horaires que j'aurais jamais dû prendre et me lever tôt déjà ça m'a cassé le côté où j'ai pas pris de logement de suite du coup je jouais au loco de Solary donc ça veut dire qu'en gros j'arrivais à 9h du matin je repartais à 1h et je jouais en permanence au loco et au loco t'as du bruit t'as toujours des distractions etc donc mon niveau a commencé à chuter un petit peu tu dormais aussi au local ? non non je dormais j'étais hébergé par Melon et du coup j'étais là en mode de genre 9h du matin à 1h du soir j'étais au loco et j'étais en mode let's go et tout mais ça c'est des locaux t'es un peu dans le bruit t'as pas ta bulle et en vrai c'est un problème c'est un gros environnement clairement et du coup au début j'avais un petit peu du mal en LAN on n'arrivait pas trop à perf c'était compliqué par contre humainement j'ai trop appris genre j'ai vraiment énormément appris sur le côté tu sais le côté comment t'as une autre vision moi j'avais qu'une vision de joueur pro là t'as une vision animateur comment ils animent des streams comment ils préparent des grilles de planning comment ils font ce genre de choses aussi j'avais un bon code j'avais Sam Chaka qui m'apprenait plein de choses sur la vie donc je pense que le projet Solari humainement m'a apporté énormément et en termes de facilité devant une caméra au final je l'avais déjà donc ça allait mais ça m'a convaincu que je pouvais être correct devant le gros problème que j'ai eu à ce moment là en termes de stream c'est déjà je mettais vachement le stream de côté j'étais en mode je suis genre pro je suis genre pro je suis genre pro et le stream j'étais pas moi même j'étais genre j'avais envie que tu sais tu enfin je passe du coup de stream devant 20-30 personnes à Solari c'est pas pareil de stream devant entre allez on va dire de 3 à 10 000 selon les bails quoi et du coup peut-être à ce côté où dès que je voyais un message négatif je comprenais pas et je voulais tout le temps je voulais que tout le monde m'aime peut-être à ce côté où du coup je me lisse un petit peu je dis pas forcément ce que je pensais tout le machin et je suis en mode ouais aimez-moi ouais trop bien et ça ça a été un gros problème parce qu'au début bah forcément les gens quand ils t'accueillent t'es challenger t'es le plus haut élo et tout les gens sont en mode ouais il est trop fort c'est le prochain il va aller en LEC et tout machin enfin en LCS à l'époque let's go tout le monde m'aime et après on commence à un peu contre-perf des fois je fais des boss games en scrim je vois des messages négatifs et le souci c'est pas forcément des messages négatifs c'est que je me suis tellement habitué à avoir que des messages ultra positifs du coup pour moi c'était la normalité donc c'est même pas j'ai des messages normaux c'est des messages négatifs du coup je descends de fou et là c'est très dur psychologiquement et je le tiens pas ça te met une frappe quoi ça te met une frappe je perds totalement confiance en mon jeu je perds confiance en moi en plus ça y avait pas quelques soirées je pense que c'était la pire idée d'ailleurs mais en gros on avait nos voicecoms dans les games y'avait pas quelqu'un qui commentait c'est à dire que c'était moi j'ai vécu la dernière époque où y'avait on était un petit peu en mode text gang mais on jouait quand même des games genre archi compétitifs et du coup même dans les calls je commençais à perdre confiance parce que je disais souvent bon bah reculer faut temporiser etc machin j'étais plus ou moins le mec calme qui retenait un peu les gens avec un skins qui lui avait envie d'aller de l'avant moi j'étais en mode bon faut calmer tout et du coup forcément ça et du coup le chat était en mode mais bats-toi triton joue et tout machin et ça marche pas comme ça en compétitif genre quand t'es contre LDLC qui a 5 égoles d'avance bah t'es pas en mode ouais les gars on va invade genre t'es en mode bon bah on chique on attend qu'il fasse une erreur machin et donc ça m'a fait douter de mon niveau de jeu ça m'a fait douter de ma psychologie dans le jeu ça m'a fait douter de mes calls c'était vraiment pas simple et comme j'avais pas de bulles c'était pas une époque honnêtement c'était un été où genre du coup je vivais à Tours aussi je l'ai sans mes parents première fois de ma vie donc j'étais pendant 6 mois pas chez mes parents et genre ils ont dû venir parce que je commençais à être vraiment pas bien genre en août j'ai vécu un mois d'août assez calamiteux où en plus moi compliqué parce que début juillet j'ai Jayans qui vient vers moi qui voit qu'on fait pas des super résultats et Jayans c'est en mode à ce moment là Jayans c'est genre des très très gros joueurs et c'est Yopar Azork pour ceux qui connaissent sur LOL et les deux on se kiffe en solo queue et ils sont en mode viens jouer avec nous viens jouer avec nous et moi j'ai promis à Solary que je restais un an entier et ça faisait que 2-3 mois que t'étais là-bas en plus et j'ai promis que je restais un an entier même si la route t'as été pas là j'étais en mode les gars je reste au moins un an je dois être top 3 tu vois et du coup moi donc je reste je suis en mode full tryhard parce que je sens que j'ai pas le niveau donc en juillet-août j'ai genre mon cousin qui se marie j'ai des gens qui font plein de trucs et je refuse tout je refuse toutes les soirées je bouge pas et moi pendant 2 mois tous les jours je suis au loco et je tryhard j'ai bouffé du League of Legends j'ai bouffé des cartes graphiques et le truc c'est que les autres c'était pas forcément la même chose donc en plus c'était super frustrant il y avait des problèmes de remplacement et tout dans l'équipe t'avais genre Skins qui était un petit peu en mode vacances qui jouait genre des qualifiers depuis les vacances genre par terre et tout tu vois et moi écoutez c'était en mode full tryhard et du coup j'étais ça je me sentais pas forcément bien et ce qui m'a un peu sauvé c'est que j'ai enfin eu mon appart genre en début septembre et après ce début septembre avec le fait que j'ai eu ma bulle que je puisse jouer depuis chez moi que j'avais pas le bruit constant le bois et tout ça m'a re-aidé et je suis remonté tchal et c'est la seule période toute ma vie en tant que support où j'ai pas été genre challenger tu vois je suis resté jusqu'en Diamant 1 ce qui pour moi est genre enfin c'est ma période la plus horrible de jeu tu vois c'est genre vraiment c'est Solary l'été là où j'arrivais pas à m'en sortir genre j'avais beaucoup d'énergie j'essayais de tout faire mais c'est comme un mec qui tombe dans la mer et qui fait tout ce qu'il peut tu vois ouais ouais qui se débat tant bien que mal exactement alors que t'as juste à nager tranquille et là je me débattais partout je mettais d'énergie partout j'essayais de motiver les gens et tout machin et du coup c'est le moment où j'ai commencé à ne plus me focus sur moi et c'est le moment où j'ai commencé à je pense que c'est le moment où j'ai perdu plus de confiance en moi en termes de jeu mais encore une fois en termes humains en termes stream en termes voire un autre aspect du milieu j'ai appris beaucoup trop de choses et même si Sam le coach vraiment t'es pas le premier à me dire énormément de bien de lui etc il essayait de temps en temps de trouver des solutions de ça parce que quand même ce qui est intéressant dans ton témoignage et même pour les gens qui nous écoutent c'est de l'importance également d'avoir cette bulle des fois d'avoir ne serait-ce que ton appart cet endroit pour couper tu vois essayer de te ressourcer la santé mentale en fait ouais j'ai 19 ans et comme c'est la première fois que je suis pas chez mes parents j'étais vraiment perturbé alors Sam il est très très fort dans l'humain mais il a aussi ce côté de ça il t'éduqué un peu à la dure en mode tu dois trouver toi même ton chemin quelque part tu vois il m'aidait je faisais souvent des restaurants avec lui pour discuter et tout après malheureusement pendant l'été lui il était en Turquie parce qu'il gérait un autre projet en même temps enfin il y avait genre deux équipes du coup c'était compliqué parce qu'il était pas forcément là au day to day et genre j'ai moi j'ai fait le c'est la première fois de ma vie que je peux dire que j'ai fait un gros burn out genre vraiment très très gros burn out et c'était difficile mais ça m'a appris des choses tu vois ça m'a appris justement ce qu'il faut faire ce qu'il faut ne pas faire et encore une fois le fait que je streamais 10 heures c'est un des trucs qui m'a causé problème parce que j'ai cassé du coup mon rythme de sommeil et du coup j'ai commencé à avoir des migraines j'ai commencé à pas être bien tu vois t'as tout tu vois t'as tout qui revient je vois je vois putain c'est et il y avait pas moyen de bouger cet horaire non c'était difficile le truc c'est que moi je me suis engagé au début et la réalité c'est que je suis pas un gros streamer chez Solary tu vois je suis pas un mec qui peut dire ouais bon chapi dégage du midi laisse moi le midi évidemment que non et en vrai la réalité c'est que j'aurais dû prendre le call je pense pour mieux être chez Solary et pour avoir fait un passage plus réussi j'aurais dû comprendre que le stream était important et j'aurais dû comprendre très vite que je devais prendre mon appart mon endroit pour jouer mon pc etc etc et pas jouer au loco et si j'avais compris ça je pense que ça serait beaucoup mieux passé mais sur la fin je l'ai compris ils l'ont compris aussi et du coup vers genre octobre novembre on commençait quand même à beaucoup mieux jouer au lieu de faire des top 10 on faisait dehors des top 5 4 des fois on commence à remonter et tout c'était mieux c'était mieux et je recommençais à prendre confiance tu vois beaucoup de joueurs ou streamers sont mis à commenter eux même du League of Legends en étant en web tv c'est ce qui s'est passé pour toi ou pas ? pas forcément j'ai vu les gens le faire autour de moi moi en Solari Party j'ai un peu commenté tu vois mais c'est pas ce moment là où j'ai pris le goût au cast en réalité c'est le moment où j'ai compris que stream c'était cool mais stream en étant moi même et ça c'était quand même très important parce que je pense que beaucoup de gens font l'erreur quand tu commences à avoir des viewers t'as une pression supplémentaire et t'as envie d'en rajouter t'as envie de faire mieux et Solari m'a permis de comprendre qu'il fallait surtout pas faire ça ok donc cette expérience même si elle t'a pas initié au cast elle t'a servi une fois que t'y es arrivé elle m'a initié totalement stream en termes de en fait c'est juste que tu vois des gens qui sont pionniers dans le milieu qui sont genre giga talentaires genre des LRB et tout qui sont un peu qui sont capables de tout faire tu vois des mecs comme Tépou qui fait de la technique et tout tu comprends les en fait tu comprends les mécanismes et tu comprends aussi le point de vue bah tu sais il parlait forcément des autres structures il parlait de ce qui se passait dans le milieu il parlait de plein de choses et du coup je commençais à avoir une idée de ce qui se passait tu vois et rien que ça ça m'a vachement intéressé parce qu'il y a ce côté un petit peu plus business entrepreneur que je peux un peu avoir cette fibre et du coup j'étais en mode ah ouais ok donc il y a ça qui se passe dans le milieu machin eux ils voient le joueur pro comme enfin certaines personnes là-bas pas tous tu vois parce qu'ils ont tous leur avis mais t'as des gens qui voient le joueur pro comme un côté entertainment et ce côté un petit peu qui est venu avec Fortnite parce que moi c'était la bulle Fortnite donc c'est le moment où je commençais à connaître Kingstar et tout et j'étais en mode ah ouais ok donc ça se passe comme ça il faut fonctionner comme ça le stream c'est important une grille je pense que c'est ça qui m'a le plus enfin de les voir travailler au jour par jour vraiment c'est des mecs qui bossent et tu le sens tu vois alors que quand tu étais que l'uver t'étais en mode mais c'est des branleurs et tous l'uver sont comme ça avec les streamers c'est des branleurs alors qu'il y en a beaucoup qui bossent quand même et il y en a beaucoup qui ne comptent pas l'heure du coup après 7 mois chez Solary la LFL va commencer et tu réussis à choper une place assez intéressante parce que tu rejoins Vitality avec Skins également parlons un peu de cette période période où également les résultats ont suivi en tout cas dans un second temps je vois top 5 puis top 2 de la LFL à nouveau versus LDLC c'était comment un petit peu ? bah écoute donc j'étais en mode est-ce que je reste chez Solary ou est-ce que je vais chez Vital ? j'ai fortement été intéressé sur Solary parce que quand même en termes de réseaux sociaux de stream et tout ça commençait à marcher c'était bien normal c'était quand même cool mais je me suis tenu à ma promesse de je veux être genre pro au début j'ai dit top 3 ou rien donc je dois partir c'était même pas genre il y avait même pas de choix parce que j'étais en mode j'ai pas fait le top 3 je dois partir c'est ce que je me suis au début de l'année si on l'a pas fait maintenant on le fera pas plus tard il faut que je m'en aille et j'ai la proposition du coup de Vitality donc toujours avec Skins en duo rejoindre Saken que je connaissais très bien Shemek qui était un joueur qui avait été important pour moi aussi que je connaissais aussi très très bien il était très bon chez Géo lui aussi d'ailleurs il était super bon c'était le moment c'était quasiment le meilleur top 1er français donc l'équipe était insane on avait Xani en coach Xani qui était un joueur avec qui j'ai joué en jungle chez Gensai donc tu vois le projet faisait grave sens pour moi et j'étais en mode j'étais en mode pas let's go let's go chez Vitality ça va être trop bien Vitality B et tout et j'ai eu mon premier je pense syndrome de l'imposteur maintenant chaque fois t'as des phases c'est ouf et j'étais en mode bah en fait je jouais avec Skins second chez Mec les 3 mecs sont de mon point de vue à cette année là potentiellement les meilleurs à leur poste en France et j'étais en mode du coup moi je viens de chez Solary j'ai pas parfait qu'est-ce que je fous là qu'est-ce que je fous là je suis pas aussi bon qu'eux mécaniquement j'ai un gros gros genre complexe par rapport à Skins second parce que je les vois jouer enfin je les vois faire des trucs les frères on joue pas au même jeu ouais tu pètes ta tête ah je suis là enfin il lui fait des trucs avec Yasuo l'autre il fait des trucs avec Nidalee Lissine je sais pas faire ça je peux pas faire ça tu vois et du coup je suis tout le temps en train d'essayer de les rattraper alors que du coup je me concentre pas vraiment sur moi enfin c'est bizarre tu vois je suis pas dans la bonne mentalité et en plus comme j'ai pas bah justement j'ai pas beaucoup de confiance parce qu'avec Solary je m'en suis détruit en tant que joueur bah j'arrive pas tu vois je suis toujours en train de courir après eux et en plus j'ai un côté où en équipe j'essaie d'aider beaucoup et c'est potentiellement là où dans le jeu je pense qu'ils sont meilleurs que moi ils sont toujours meilleurs que moi en tant qu'être un teammate à l'époque en tout cas je pense que j'étais meilleur tu vois genre je savais plus comment faire une cohésion d'équipe je savais potentiellement correctement l'idée d'une game et du coup je me suis mis vachement à l'impression pour faire ça et je me suis mis à beaucoup aider les autres une construction sur moi et encore une erreur parce que quand t'es le moins bon de l'équipe déjà c'est très très dur d'être écouté et c'est très très dur de l'idée de faire des trucs en plus parce que tu prends encore plus de retard tu vois et donc c'était au début c'était compliqué après il y a eu des méta où j'ai été fort où je sais que durant l'année j'ai été très bon genre des méta où il y avait trash des méta où il y avait luxe je pense que j'étais quand même top support en LFL mais je me sentais jamais genre au niveau légitime voilà je pense que c'était jamais légitime c'est terrible et le pire c'est que de ce que je comprends c'est que tout le travail que t'essayais de faire pour créer une cohésion pour essayer de faire des calls pour étudier peut-être des choses à faire et tout ça a eu un impact sur ton niveau individuel ce qui te rendait du coup moins bon ce qui te rendait du coup moins légitime et pour que des personnes continuent à te faire confiance alors qu'ils voient que ton niveau individuel est peut-être pas incroyable sur le moment il faut une sacrée dose de cohésion pour que ça fonctionne et puis en plus je suis toujours quelqu'un qui j'avais beau je sais que j'étais plus ou moins un bosseur et je jouais vraiment beaucoup j'essayais de me donner au max et ce qui en plus ça crée des embrouilles parce que du coup quand je fais voir Saken qui à l'époque il le sait lui-même je pense qu'il avait pas la meilleure éthique de travail et des fois on s'embrouille et on a failli se battre c'est la seule fois de ma vie où j'ai failli me battre je pense avec Saken mais il le sait j'ai déjà raconté une date en screen ça s'est monté un petit peu dans les temps ouais parce que c'était en mode c'était une game où je faisais le shot call et c'était décidé que je faisais le shot call de A à Z et je lui ai dit bon tu fais ça il le fait pas une fois dans la game il fait genre l'inverse et il va mourir au mid sous la T2 je me souviens que c'est le blanc je m'en souviens et il le fait deux fois dans la game et après juste du coup je me lève et je me dis Saken tu trouves ma gueule et tout et il est en mode non pas maintenant pas maintenant pas maintenant et genre tous les deux on s'est un peu chauffé et alors que pourtant je suis super pote avec Saken encore aujourd'hui mais il y a eu des moments comme ça et c'est juste que moi avec du recul j'avais pas la position pour faire ça tu peux pas te permettre d'être un leader d'équipe quand t'as pas d'expérience quand c'est toi qui est un petit peu à la traîne tu peux pas aller chercher les autres et leur dire travaille plus c'était à moi de travailler plus c'était à moi de travailler sur mes erreurs et je l'ai pas forcément fait j'ai pas eu la bonne attitude à ce niveau là mais tout de même on a été quand même une bonne équipe il y avait pas d'encadrement peut-être pour un petit peu tu vois parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que l'encadrement a peut-être pas eu le rôle escompté ça manquait d'un psychologue vraiment chez Vita ça manquait d'un psychologue enfin en tout cas moi ça manquait pour moi après la réalité c'est que c'est pas forcément les erreurs des autres c'est mes erreurs à moi genre c'est moi qui ai pas géré c'est moi qui aurais dû faire mieux je pense sur l'époque et malheur du sort on sort en spring contre une missie de première alors qu'on était très très fort au playoff mais on sort quand même cinquième et ils gagnent les OEM et après on sort en finale en LFL contre LDLC encore une fois contre l'époque Joko Stibba quand c'était trop trop fort top 2 comme d'habitude j'ai fait que ça et après en OEM on sort contre Big les autres vainqueurs des OEM donc j'ai perdu deux fois contre les vainqueurs alors que Big on est arrivé au bootcamp à Berlin on les a 5-0 en scream ils ont rashkit on les a exterminés et j'étais trop fort au début du bootcamp et c'est le moment où j'étais à Berlin pour la première fois de ma vie je changeais quand même de pays et j'étais en mode ma vie est trop bien j'ai fait les OEM c'était mon objectif depuis très longtemps c'était la grosse compétition je vais kiffer et des play-in grosse déprime mais grosse déprime avant même de jouer le play-in là c'était le moment j'en ai déjà parlé un petit peu en stream mais c'était le moment encore plus dur que l'été d'avant c'est un moment où j'arrive et je suis pas confiant je suis pas bien je me sens pas à ma place j'arrive pas à dormir parce que Berlin j'ai pas un feeling avec la ville au début je suis là je suis à 1000 LP c'est mon top LP à ce moment là je suis trop fort au bout de 3-4 scrims je commence à déjouer je joue mal j'arrive plus à être dans la com j'arrive plus à être présent on est en 4-0 en groupe de play-in sur 6 games donc tout se passe bien en 4-0 j'appelle ma maman au pleur le soir à Berlin en mode maman je veux rentrer je veux plus jouer j'en peux plus j'en ai marre je suis pas bien je vis mal alors qu'on était en 4-0 et en fait je sentais que je commençais à déjouer et en gros je déjouais pourquoi ? parce que pendant les parties au lieu de penser au jeu je pensais à d'autres trucs genre je pensais en mode mais mec il arrive finito qu'est-ce que je fous là est-ce que je suis assez bon ah ça manquait tellement d'un psy comme t'as dit ça manquait tellement d'un encadrement qui puisse un peu plus tout ça j'ai essayé de donner de l'aide en fait c'était déjà trop tard et donc j'ai totalement pété un plomb et j'ai honnêtement et désolé screen second chez mec et toaster à l'époque j'ai run mais j'ai même pas fait esprit tu vois mais le pire c'est que à la fin de la game je m'en souviens j'étais devant mon PC quand on perd contre big genre j'étais en mode mais limite je suis content de rentrer chez moi ouais t'étais je vois t'étais rassuré genre relieved comme ça exactement et je me détestais pour ça mais fort parce que pour moi ok c'est cool de rentrer chez moi j'en pouvais plus fallait vraiment que je sorte de cette bulle mais pour mes 4 teammates qui ont travaillé à fond chez mec qui fait super bien à ce moment là en plus j'étais genre dégoûté pour eux donc je me détestais genre de toute part t'avais aucune partie de moi qui était contente et c'était genre c'était vraiment 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 terrible alors je comprends pour un peu comprendre ce que tu dis moi je vais te donner une anecdote un peu plus personnelle mais genre en 2015 aussi on s'était qualifié donc du coup en fait si tu vois à l'époque t'avais les Call of Duty Championship donc les Worlds de l'année sur Call of Duty et pour ceux qui se rappellent c'est sur Advanced Warfare c'était en 2015 avec mon équipe qui était un mix de très bons joueurs dont Tello qui est maintenant streamer Warzone on avait Chrysia qui était un très bon joueur à l'époque et Hope et donc du coup pour se qualifier à la qualif de Londres qui permettait éventuellement d'aller au Worlds fallait faire des tournois en ligne français et nous on s'est qualifié en battant l'équipe de Gotha genre on a battu Vitality en 2015 et tout donc on était vraiment pas de Gotha c'est chaud on était vraiment refait du coup je devais avoir la haine contre toi d'ailleurs 100% sûrement et donc du coup arrivent les qualifs de Londres on commence à rejoindre une structure elle nous met un bootcamp et tout machin et pendant 3 mois je sais qu'on va jouer les Asensia de Zeiler tu vois l'équipe de Zeiler et pendant 3 mois vraiment ça tryhard hardcore genre bootcamp moi je fais des bottes toute la journée je joue tu bouffes de la carte graphique je bouffes de la je suis un nerd tu vois vraiment je me la donne mais tellement je me la donne j'avais une pression monumentale et quand je te l'ai dit monumentale c'était monumental vraiment truc de fou malade on arrive à Londres première game on le gagne on joue bien ça se passe bien arrive la deuxième carte et pensez à dire tellement j'ai l'impression arrive la deuxième carte on avait une recherche et destruction sur une carte et on avait une strat spéciale qui consistait à prendre en gros je te la fais très rapide mais un spécialiste qui à l'époque avait un bouclier au bras comme ça qui permettait d'avancer sur une bombe c'est moi qui avais inventé cette strat c'est moi qui avais pensé c'est moi je ne l'avais pas mis oh non je vais te mettre très bien écoute écoute je finis après je te mets très bien c'est terrible on perd la recherche et la destruction en partie à cause de moi parce que du coup la strat qui nous faisait tout le temps gagner cette map n'a même pas pu être appliquée c'était même pas connu cette strat on perd cette map et après on perd la map d'après on perd 2-1 on ne va pas à Los Angeles et on ne va pas aux worlds et le truc terrible absolument dans ça je m'en veux forcément mais tellement je m'étais mis des pressions mais monumentales pendant des semaines que quand on a perdu les 3 ils étaient écœurés moi j'étais c'est passé c'est tout ce que je voulais tellement je m'étais mis des pressions sur un truc tellement important que quand on a perdu et je me suis aussi détesté pour ça et c'est à ce moment là que j'ai arrêté ma carrière c'est ce qui m'a fait arrêter ma carrière et fait passer sur le stream et tout c'est que je me suis dit si t'es pas dégoûté d'avoir perdu c'est plus pour toi j'ai arrêté derrière je me suis mis à stream à plein temps et à faire des vidéos YouTube mais c'est précisément cet événement là dont je te parle qui m'a fait totalement arrêter ça et passer à autre chose parce que vraiment quand j'ai compris que j'avais plus la haine de perdre mais juste le sentiment de relâchement après une défaite en mode c'est passé tant mieux je comprends totalement parce que moi j'ai pleuré mais j'ai pleuré parce que j'étais pas bien j'ai pas pleuré et du coup en League of Legends il y a des runes Léona ça se joue à Aftershock et en contre Big où on trouvait dans ce game important du Master j'ai joué Guardian et je m'en suis voulu de foutre parce que du coup je pouvais pas jouer Malin je pouvais pas jouer comme normal et je me suis trompé dans les pareil je me suis trompé avant le menu j'ai pas pensé parce que justement j'avais tellement de pression je pensais déjà à la game que tu penses pas à ce moment là au menu et tout t'es déjà dans la partie t'es en mode ok ok faut que je joue faut que je sois trop fort et là je arrive dans la game et t'as mon teammate t'as Toaster qui sent que je suis en train de choc qui est en mode frérot t'as pas les bonnes runes et là c'est terrible parce que tu sais tu vas pas moi j'ai l'honnêteté de dire bah c'était pas un bug c'est juste moi qui me suis trompé bien sûr tu peux pas rester et horrible et après pareil côté arrêt de carrière et tout après moi ça a été fait bizarrement entre guillemets je suis rentré chez moi j'étais enfin t'es lavé t'as émotionnellement t'es lavé sur ton conférence en toi t'es lavé j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai une soeur très bien qui m'a en gros genre en une discussion un midi le soir même on était parti à Londres pour 3-4 jours ça m'a fait des vacances ça m'a fait évacuer et après je suis revenu et j'étais pas mal et c'est là qu'il y a ma transition en tant que caster ouais c'est ce que j'allais dire parce que du coup se termine Vitality et là je reviens notamment sur ton Twitch Tracker et ça coïncide parfaitement un peu avec ta transition j'ai l'impression en caster et un peu créateur de contenu tu reprends les streams et tu rejoins un peu le gaming crew pour commenter la LFL etc comment du coup s'est passée cette transition de joueur professionnel à reprise des streams en sérieux que t'avais un peu délaissé pendant Vitality et en Solaris t'étais sur la TV et justement à commenter du League of Legends au lieu d'y jouer et bien j'ai eu beaucoup de chance parce que je me suis toujours bien entendu avec Chips, Noa etc regarde on voit les barres roses qui augmentent à partir du moment où t'as quitté Vitality j'ai beaucoup beaucoup streamé à ce moment là mais c'est en gros donc c'était en septembre et moi j'ai dit direct à Vitality les gars il y a de fortes chances que je joue pas l'année prochaine et de façon enfin je suis nul je veux pas que vous me gardiez tu vois donc t'avais des grosses négociations et moi je suis passé j'ai été invité par Carnage Chips et Noa sur des analyses desk de World parce que j'étais quand même c'est comme aujourd'hui on a invité Jésus des VTO on m'a invité à l'époque j'étais joueur pro et donc ça se passe très bien et j'ai l'impression que je fais un bon taf ils ont l'impression que je fais un bon taf aussi et moi je glisse juste un mot parce qu'à ce moment là je suis pas sûr j'ai juste un mot en mode je suis pas sûr de rester joueur pro caster pourquoi pas ça peut m'intéresser parce que j'ai commencé à regarder mon truc que c'est l'age et c'était une personnalité que j'admire donc j'avais peut-être envie de faire la même chose et du coup je leur dis bon bah potentiellement on peut faire ça tu vois et donc je glisse juste l'info j'ai pas forcément de retour de suite du tout et je continue mon mercato je continue mon mercato il y a un joueur qui s'appelle Blue qui joue chez Fenerbahce en Turquie je suis à 3 jours de signer le contrat en Turquie à Fenerbahce où je gagnais beaucoup d'argent enfin pas mal d'argent en tout cas la plus grosse tome que j'aurais jamais gagnée dans les sports en termes de salaire par mois et je suis à 3 jours de le signer et là t'as Chips et Carrage qui m'envoie juste un message en mode frérot on est chaud pour que tu viennes caster et ce qui a été clé pour moi c'est qu'ils m'ont dit de suite tu prends des créneaux de LFL donc qui pour moi est un contenu phare mais surtout tu prends des créneaux de LEC et le LEC à cette époque là sur gaming c'est le contenu phare c'est le contenu le plus important et du coup j'étais en mode dès le début ils me font confiance genre mon premier cas ce sera des games de LEC je dois y aller tu vois et je me suis pas posé de question j'ai dit non au dernier moment à la Turquie et je crois qu'ils m'en ont voulu fait des embatschers et j'étais en mode bon bah c'est parti caster je vais caster avec des gens comme tout que je respecte à mort avec Carnage je vais travailler avec eux bonne ambiance et tout et vraiment c'est ce côté où j'ai l'impression que instantanément tu m'as fait confiance et c'est un truc que j'ai perdu depuis Geneside chez Solaris chez Vitality sûrement parce que j'avais pas confiance en moi mais j'avais l'impression qu'on me faisait pas confiance sur plein de choses et là j'étais en mode ok mes idées vont pouvoir être mises en oeuvre et tout et en pré-show aussi dès que j'ai commencé avec au gaming du Quake Ships de suite dès que j'avais une idée c'était en mode ah ouais go t'as raison on fait ça on fait ça on fait ça on fait ça et le fait qu'il m'ait laissé cette liberté et qu'il m'ait fait confiance heureusement que j'y suis allé et c'est là où j'ai trouvé le meilleur environnement professionnel de ma vie ça c'est important il y a des personnes qui ont besoin aussi comme tu le dis de cette preuve de confiance pour pouvoir du coup donner un peu le meilleur d'eux-mêmes et ressortir un peu les meilleures idées ou les meilleures initiatives qu'elles peuvent avoir tu vois Ships et moi je les connais je les ai déjà eus ici mais même dans la vie tous les jours je les connais j'ai déjà fait plusieurs soirées avec eux voilà on s'entend très très bien et je vois exactement ce que tu veux dire c'est à dire que c'est des personnes réellement qui à ce niveau là ont réelles à dire si t'as une bonne idée si tu peux apporter quelque chose s'il y a un truc ils sont tout à fait à même d'écouter et de le mettre en place si besoin et ça vient aussi de leur expérience tu vois et sûrement parce que eux-mêmes on les a pas toujours écoutés donc forcément ils savent peut-être ce que c'est de l'importance d'écouter autrui mais je reconnais les gars que je connais vis-à-vis de ce que tu dis tu vois moi j'ai toujours ce côté viewer depuis le début et j'étais viewer 2 et je pensais que pour être à leur niveau pour leur proposer des idées il me faudrait genre deux ans de collaboration tu vois il m'a fallu deux semaines et en deux semaines il y avait déjà des idées qui passaient et ça c'est en vrai c'est une dinguerie qu'ils aient fait ça et moi ça m'a trop aidé donc ouais sur ça ils sont surtout chips je trouve et vraiment très très fort parce qu'on a préparé beaucoup de pré-show et genre il laissait vraiment de la place à tout le monde il laisse de la place pour s'exprimer ce qui est génial et donc du coup ces expériences de cast après l'analyse desk les premières games de LEC de LFL 2020 et tout c'était comment ? bah écoute j'ai kiffé mais j'étais encore un peu bloqué parce que j'arrivais pas forcément à crier enfin ma voix je la trouvais pas assez puissante assez forte surtout en comparaison des trois voix de chips Notewix qui elle porte fort évidemment donc je suis beaucoup sûr de l'analyse et tout mais ça me plaît quand même je me mets à streamer en parallèle je me remets beaucoup à streamer je suis très surpris parce que du coup j'ai plus aucune pression de genre pro et bah bizarrement c'est les moments où je joue le mieux en solo queue de ma vie genre ça fait depuis deux ans j'ai jamais été aussi fort j'ai toujours été bon en solo queue j'ai toujours été un très bon joueur de solo queue mais là je suis vraiment genre chaud en termes de classement je suis top 5 support européen en termes de classement global sur deux ans je suis top 5 et genre ça m'est jamais arrivé et j'arrive à le maintenir alors je joue pas beaucoup par rapport à avant par rapport à joueur pro je joue peu et je casse beaucoup de games et ça me surprend encore aujourd'hui que j'arrive à être child moi quand je suis arrivé chez Eogaming j'étais en mode bah les gars je vais être master mais c'est déjà ça tu vois et du coup donc j'arrive à être child à côté donc ça se passe très bien le jeu ça se passe très bien le cast parce que j'apprends plein de trucs et c'est un peu pareil que ça arrive je commence à apprendre plein de trucs humainement et ce qui est super bien avec eux c'est qu'ils ont plus de 30 ans qu'ils ont plus ou moins des vies construites et du coup je comprends comment je veux être dans 10 ans je comprends comment il faut agir je comprends comment ils font des deals parce que je trouve que dans les deals dans le business je les trouve très droits c'est pas dans tout ce que j'ai vu après peut-être qu'ils ont mis des tops des gens ou humainement et tout et ça c'est le truc qui m'a le plus marqué avec Twix aussi parce qu'ils prennent un petit peu un rôle de papa avec moi sur beaucoup de choses et j'en demande plein de conseils et j'ai une relation très fusionnelle avec Carnage donc le fait d'avoir un crew où on s'entend bien ça m'a aussi libéré donc le cast toujours enfin c'est je suis allé en deux ans de cast c'est genre deux jours où je suis allé un petit peu reculons au cast parce que tu sais tu le sens pas tu vois mais globalement je me réveille et je vais caster et je suis trop heureux c'est un plaisir clairement parce que du coup t'as suivi toute cette belle équipe derrière chez OTP comment s'est passé un peu l'intégration du projet ainsi que son développement pour moi c'était compliqué parce que j'avais pas la vision je savais pas qu'ils allaient le faire ils pouvaient pas me le dire en plus parce que t'as des lois qui font que je pouvais pas être au courant donc limite je dois être au courant une semaine deux semaines avant le tweet qui dit qu'il parle de gaming c'est pas longtemps avant évidemment il peut pas me faire confiance c'est de la loi et encore je sais même plus si j'étais au courant avant qu'il le fasse en tweet et du coup donc bon il quitte au gaming moi je vais l'aider mais je suis en mode bon bah les gars c'est bien passé avec au gaming moi j'ai bien travaillé avec vous et moi j'avais que sur eux j'ai parlé de OG je parlais que à Chipset c'était eux qui géraient mon salaire c'était eux qui géraient toutes les discussions je parlais à personne d'autre donc j'étais en mode bon bah c'est vous que je suis je suis loyal envers vous je m'en fous d'OG et donc ils m'ont pris direct dans le projet donc je suis pas actionnaire actuellement d'OTP mais je suis quand même présent dans le crew et ce qui m'a aussi marqué c'est qu'au bout d'à peine un an dans toutes les vidéos de sortie OTP je suis présent au même titre que Chips, NotWix ce qui est encore une marque de confiance que je ne pensais pas pouvoir avoir aussi vite et donc c'est dinguerie tu vois et donc ça se passe trop bien et la transition OTP les stats tout est incroyable on va cette année tout fonctionne super bah bon forcément t'as des problèmes on va pas se mentir t'as forcément des problèmes surtout dans la première année d'une boîte t'as forcément des mésententes mais en tout cas pendant 6 mois il y a eu 0 mésentente nulle part et t'as que genre que du bonheur le paradis et tout on kiffe en tout cas côté cast côté crew de caster genre c'est tout est parfait la lune de miel exactement et après forcément ils doivent bâtir leur business et tout donc forcément t'as des discussions tu vois mais globalement en termes de cast et puis avec la Camino Carpe qui arrive en même temps enfin la Carmine pardon t'as plein de choses qui se sont débloquées cette année et OTP ouais ça se passe super bien et en plus on est vachement libre on est libre de créer des vidéos on est libre de si on a besoin d'un budget pour faire une vidéo bah on est libre de le faire etc ce qui était pas forcément le cas avant et ce qui donne une liberté aussi créative pour tout le crew qui est super réglable en plus c'est bien parce que t'as abordé un point et c'était le prochain point que je voulais avoir est-ce que tu penses qu'OTP a eu un contexte favorable dans son développement via l'explosion du coup de la hype LFL etc suite à l'arrivée bah du coup de la Carmine je pense que oui je pense qu'il y a eu plein de pour moi il y a trois facteurs majeurs c'est le rebranding de OG à OTP je pense que Chipsenois sont allés rechercher des vieux de la vieille qui écoutaient il y a longtemps mais qui écoutaient plus parce que c'était lassé parce que toi tu passes à autre chose dans ta vie aussi parce que ça fait 10 ans qu'ils font ça donc déjà ils sont eux allés rechercher beaucoup de leur public donc ils ont remobilisé énormément de personnes donc déjà beaucoup de joueurs pour OTP via ça il y a le côté la montée de la scène française où on a une génération dorée genre en termes de joueurs LEC on en a plein on a des très bons la LFL c'est la meilleure ligue parce que les joueurs français sont trop forts donc ça fait déjà deux choses et la Carmine Corp qui arrive au même timing qui hype tout et qui est pas égoïste dans le sens où genre Kameto si tu regardes ses tweets il tweet pour ses joueurs évidemment il tweet pour leur stream il tweet aussi pour un Toucouille pour un Viking pour un Xico pour ce genre de joueurs pour IP même il tweet avec nous avec OTP et du coup ça fait que tu as un gros partage très positif de gens qui tirent dans le même sens exactement et tout le monde tire vers le haut d'un coup et donc OTP nous aussi on s'est tiré vers le haut un maximum de personnes et moi ça c'est mon objectif c'est de tirer vers le haut un maximum de joueurs professionnels dans le stream dans leur Twitter dans tout ce que tu veux genre si je peux les aider je le fais et du coup ça crée une ébullition qui est dingue et qui aujourd'hui fait qu'en France le League of Champs français est leader en Europe de très très loin en termes de cast en termes de joueurs on est parmi les gros leaders en termes de joueurs il y a encore des équipes comme la Pologne et tout mais en termes d'écosystème je pense que la France est le meilleur écosystème d'assez loin c'est mon point de vue je suis biaisé parce que Narcus disait la semaine dernière que la CACORP captait une grande partie de la fanbase que Solari réussissait un peu à s'en sortir Vitaity dans une moindre mesure mais que c'était peut-être un peu plus compliqué pour le reste qu'est-ce que t'en penses des autres équipes qui malgré une grosse exposition à l'FL galèrent peut-être un petit peu pour l'instant à peut-être réellement en profiter ou autre de mon point de vue c'est exactement la même chose qu'avant c'est-à-dire qu'avant ce qui captait l'attention c'était Solari et les autres avaient du mal c'est jusque là maintenant c'est cassé c'est plus Solari mais genre les premières années de l'FL c'était pareil quand il y avait une game de Solari nous on avait genre je pense qu'on passait genre les 10k viewers et Solari dû être à genre 18-19k ce qui était énorme c'était des grosses stats et sur les autres matchs il y avait 5000 viewers pour moi ça a toujours été comme ça il y a toujours eu des équipes moteurs après il y a des équipes qui font des efforts en termes de cop il y a vraiment des équipes qui essaient de faire des trucs en LFL et il faut qu'on essaye de pousser vers ça et en effet c'est un petit peu comme G2 en Europe t'as toujours une équipe qui dans ce genre d'écosystème est largement plus forte et là ce qu'a fait la Carmine mais en fait c'est tellement gros et comme ils sont pas si égoïstes je trouve que ça se partage quand même bien et quand on voit des matchs en Europe and Master moi j'hallucine parce qu'on a genre 20 000 viewers pour un Espagne-Pologne alors sans être méchant envers les équipes techniquement en France l'intérêt est limité voilà et c'est un match en plus je crois que c'était genre Movistar contre Fnatic Rising c'est même pas un match où il y a zéro attache il y a un petit peu le côté Fnatic mais très peu et 20 000 viewers pour ça c'est là où j'hallucine et c'est là où je trouve que le média OTP est devenu vachement fort de soi-même alors évidemment on craque des scores de fou avec Kamel avec machin mais de base on se rend pas assez compte que 20K viewers c'est énorme et le Covid nous a aidé c'est méchant de dire ça mais de début d'année si on fait 300K sur la finale de l'OM Master et si on a des stats genre si on fait à chaque jour plus de 70 000 sur l'ALFL en début d'année c'est aussi parce que le couvre-feu est à 18h le couvre-feu il est au moment où l'ALFL démarre donc merci monsieur Macron j'ai envie de dire pour le début d'année en tout cas qui nous a aussi PL fort et là tu le ressens en été les gens ont envie de sortir aussi donc t'as un peu moins de viewers et c'est totalement légitime et totalement normal donc on a eu beaucoup de buff en vrai OTP c'est lancé au meilleur moment possible je pense c'est intéressant ton point de vue aussi avec le fait qu'au final la Carmine aussi est peut-être pas si égoïste et du coup permet aussi aux gens d'en profiter après c'est aussi aux structures de travailler un peu au niveau de leur communication pour essayer de susciter ce capital sympathique moi ce que j'ai trouvé vraiment vénère au niveau de la CACAR ce qu'ils ont réussi à faire c'est que leurs ultras pour la plupart pas pour la plupart mais en tout cas pour une bonne partie ils se contentent pas de juste venir suivre le match de la CACAR et après arrêter ils ont beaucoup pour beaucoup découvert l'espoir League of Legends et ils ont envie de tout savoir et d'avoir un avis sur beaucoup de choses donc du coup ça fait qu'ils vont regarder plein d'autres matchs qui à l'époque n'auraient peut-être pas suscité énormément d'intérêt avant qu'ils arrivent en 2019 en 2020 la LFL était contente quand elle faisait 15 000 viewers maintenant 15 000 viewers ça va être le score de n'importe quel c'est le pré-show c'est vraiment les plus bas matchs on descend quasiment rarement en dessous de 20K donc c'est insane et ce qui est bien avec la communauté la CAC et je pense que c'est Kameto qui l'a pas mal fait c'est comme il interagit avec les joueurs ils sont attachés aux joueurs genre actuellement la CACORP ils sont attachés à Toucouille ils sont potentiellement attachés à Viking attachés à Xico attachés à Karim KT ils sont attachés à plein de joueurs et du coup c'est vachement bien et ça par exemple chez Solary c'était Chap qui le faisait beaucoup genre Chap et moi j'ai envie d'être un influenceur comme Chap dans le sens où Chap quand j'ai commencé LOL c'était le mec qui boostait tout le monde genre Chap j'étais un random j'avais 200 abonnés mais j'étais bon sur ma midlane et Chap des fois mettais des likes mettais des retweets répondait à mes trucs mettais de la visibilité et ça c'est un truc vachement important et je pense que Kamel et Chap sont des mecs vachement positifs dans les sports parce qu'ils font ce travail là et ils sont pas genre ils vont essayer d'aller pousser un petit peu les joueurs et je pense que c'est parce que eux deux l'ont été et moi je l'ai aussi été et je pense que c'est ce côté où on aurait peut-être eu envie que les gens fassent pour nous tu vois ouais ouais je comprends de l'altruisme une saison de folie en LFL qu'est-ce que tu penses un peu du développement des ligues régionales et du format EU Master et est-ce que pour toi la LEC doit rester une ligue fermée qu'adviendrait-il également et ça c'est dans une deuxième partie de ta réponse qu'adviendrait-il de la LFL à ton avis si la Carmine venait à la quitter j'ai demandé beaucoup de choses donc on va commencer tranquillement qu'est-ce que tu penses d'abord du développement des ligues régionales et du format EU Master moi je pense que c'est très bien qu'il y ait des ligues régionales je pense que c'est vraiment excellent ce qui serait parfait pour tout le monde c'est que à la fin quand tu gagnes les EU Master tu sois genre dans un bracket pour peut-être réagir les Worlds ça n'existera jamais mais ça c'est le rêve mais je pense que déjà de développer directement les talents à la source dans les pays c'est la plus grande force qu'on a par rapport au NA et il faut s'en rendre compte et je pense que le système au début était tout fermé donc tu as LEC qui est fermé on en reparlera plus tard mais tu avais aussi LFL qui était fermé de base tu as d'autres ligues qui ont été fermées de base et je pense que c'est bien parce que tu es obligé de le fermer au début pour que déjà les équipes puissent se construire puissent aussi construire une fanbase ce qui n'est vraiment pas facile et du coup avoir de l'intérêt et là pour moi ça se voit dans l'open down de LFL certes ils ont eu deux ans mais ils n'ont pas forcément eu assez de temps pour construire une assez grosse fanbase et du coup tu as quand même moins du voir sur ces matchs là parce que tu as certes un impact mais le problème c'est que c'est comme au foot le foot vu que c'est une ville les supporters de la ville sont à fond il n'y a pas de soucis mais en esport on n'a pas ça il y a beaucoup moins à ce côté là et c'est dur de s'accrocher à une structure c'est facile de s'accrocher à des joueurs mais s'accrocher à une structure c'est difficile actuellement et même moi j'ai du mal en tant que personne être accroché à une structure quels que soient les joueurs qui vont retailler dedans les rosters et la réalité c'est qu'en ligue fermée les rosters sont plus ou moins stables donc ça va à peu près mais c'est super dur je trouve de réussir à faire ça et je pense que de base et même le LFC je soutiens le fait qu'au début c'est normal que ce soit fermé et que ça a été très bien et très magnifique pour l'Ecosystem mais je pense qu'on en récolte les fruits aujourd'hui et comme on en récolte les fruits et comme ça se passe bien c'est maintenant qu'on peut se poser la question est-ce qu'il faut ouvrir et c'est à ce moment-là que c'est compliqué mais je pense que par exemple tu parles à l'AMCS et Zerim aujourd'hui le discours il va être forcément un peu différent et c'est ce qui est compliqué après le sport européen pour le sport c'est mieux d'ouvrir c'est sûr pour créer un écosystème et tout il fallait fermer au début et si ça avait si c'était resté ouvert le moment où c'était ouvert c'était le Far West les gens quand ils montaient alors t'as peut-être une équipe qui va le faire mais c'est super rare et la réalité c'est quand une équipe monte elle recrute des joueurs des autres équipes les joueurs se font piller de partout au plomb ils sont montés je suis pas sûr qu'ils soient à 5 l'année prochaine j'en sais rien j'ai pas les infos mais on verra mais c'est ce problème là aussi et quand c'était tout ouvert mais c'était terrible moi je suivais LOL à l'époque les équipes d'un mois à l'autre il y avait 3 joueurs qui avaient changé j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe et ça au moins de créer cette stabilité de créer une image et tout je pense que c'est important et pour moi c'est désigné de dire que si on n'avait pas fermé les leagues ça serait passé comme ça ça aurait toujours été un peu far west ça aurait été plus lent à se développer ça serait développé mais plus lentement Narcus il disait un truc intéressant c'était au niveau de la storyline que ça raconte l'équipe qui a réussi à monter la primauté du sportif c'est des arguments qui je trouve s'entendent pas mal mais c'est vrai qu'il y avait un truc que je trouvais vraiment naze sur LOL c'était souvent dès qu'une équipe se qualifiait des fois si la structure considérait que les 5 joueurs qui avaient réussi à se qualifier n'étaient pas suffisants pour se maintenir du coup souvent t'avais des équipes qui bravo messieurs merci de nous avoir qualifiés maintenant on va changer 3 personnes entre vous et t'avais le gros problème des mercenaires qui existent encore un petit peu aussi et qui venaient que pour qualifier des gens qui s'ils faisaient ça c'était genre il arrivait en mode ok pour le round qualificatif on change d'équipe hop je suis là les gars je suis plus fort et tout machin je vais vous carrer donc t'avais plein de soucis après là où je suis d'accord avec Narcus et c'est vrai t'as toujours cette histoire sur un million genre l'histoire typiquement de Dota fait que bon bah t'es en mode ok quand tu vois les grands gagnants et tout qui partent de très bas et tout c'est ouf l'histoire et on est tous d'accord cette histoire là on veut pouvoir la créer mais le problème c'est que pour cette histoire existe faut déjà que ce soit stabilisé de mon point de vue et si tu stabilises pas de base bah y'a rien qui va exister ça va juste être un énorme bordel donc pour toi t'aimerais bien maintenant que la LEC peut-être se rouvre un petit peu reste à 10 équipes et il y a des up and down ou alors augmente peut-être à 12 14 16 20 équipes moi de mon point de vue il va dans 2-3 ans faudra peut-être réfléchir à vraiment ouvrir tout comme là on a ouvert la LFL après je sais pas si Arwet va le faire mais moi mon souhait serait que dans 2-3 ans on commence à vraiment y réfléchir pour le moment faut que ça reste encore un petit peu fermé augmenter les équipes pourquoi pas mais ce serait vraiment cool qu'une équipe qui part de régional puisse aller au world pour moi c'est un peu ça mon rêve donc c'est soit ils ouvrent un petit peu la LEC mais ce qui est très compliqué en termes business parce que le problème c'est qu'ils sont locs aussi donc ça c'est la critique qu'on peut faire c'est que le système qu'on a choisi t'es un peu obligé de le garder longtemps maintenant la réalité c'est que vu comment le LEC a grandi et pas que en France en termes de visionnage de la LEC les stats sont inside c'est du top c'est très bien pour moi c'est le meilleur produit du sport actuellement il y a très peu de contestes à ça c'est la Ligue qui est le mieux créé en tout cas en Occident parce que je connais pas assez bien le marché asiatique mais on va voir comment ça va avancer et le côté où c'est fermé on a une Ligue fait aussi qu'on a énormément de joueurs pro qui en vivent genre League of Legends je pense qu'en Europe enfin je sais pas t'as déjà t'as 50 joueurs en LEC t'as 50 joueurs en LFL t'as 50 joueurs en Allemagne t'as 50 joueurs en Espagne puis t'as les subs les staffs les trucs il y a des milliers de personnes qui vivent grâce à ça ouais t'as bien 300 joueurs qui vivent grâce à ça bah si tu regardes par exemple sur CS j'adore la scène CS elle est super hype pour le sport c'est génial honnêtement CS à regarder je pense c'est un espoir insane genre même le côté FPS c'est excellent je suis dedans à fond par contre ils vivent pas de CS ou ils vivent difficilement les meilleurs français sur LOL c'est des rois genre tout couille c'est un roi il vit très bien il a son salaire tous les mois et tout machin il est bien tu vois et pour moi c'est ça qui est important avec League of Legends qu'il faut voir c'est qu'on fait vivre beaucoup beaucoup plus de monde et on donne beaucoup plus de chance à beaucoup de joueurs et on les permet de se former parce que le truc c'est que du coup tu peux te former dans un environnement LFL qui est vachement stable et mais ouais donc moi si on pouvait ouvrir moi ma meilleure idée c'est ouvrir le côté tu gagnes les autres et Master en Summer t'es dans un bracket qui te donne la dernière place au board et potentiellement t'y vas après tu démarres de tout bas il faut vraiment faire le giga méga run parce que j'allais dire par rapport aux équipes LEC qui elles se tapent entre elles dans une ligue fermée avec un niveau énorme peut-être qu'à côté d'elles le fait qu'une équipe vienne d'une ligue régionale et des U Master peut-être à leur sens c'est pas super égalitaire mais ça n'existe pas mais moi j'entends totalement ce que tu dis ça me chauffe laisser la possibilité en fait il faut trouver un moyen pour moi de laisser la possibilité à la petite histoire sur un million de s'écrire tout en mettant pas de côté tout le reste ouais ouais je comprends et il y a des équipes qui sont en grande difficulté c'est une réalité aussi genre il y a vraiment des équipes qui je pense ont du mal à vivre et qui sont à perte mais c'est la réalité dans la plupart je te dirais mais oui il y a beaucoup de clubs de foot aussi qui sont dans un des trucs qui permet dis toi et ça c'est assez marrant parce que Romain Molina il en parlait tu prends la ligue 1 la ligue 2 t'en as que deux équipes qui avant de vendre des joueurs sont à l'équilibre c'est à dire que t'as 38 équipes par an en ligue 1 qui gagnent de l'argent ou qui repassent en tout cas qui équilibrent les comptes au moment où elles vendent des joueurs ouais t'es obligé de t'es obligé de vendre plein de joueurs et c'est comme ça que ça marche mais c'est ce qui est en train de se passer genre c'est dans leur business model c'est à dire que dans leur business model d'équipe de football pour être à l'équilibre à la fin de l'année avec tous les coups que t'as donc salaire fonctionnement etc etc bah t'es obligé de céder 1, 2, 3, 4 joueurs d'être dans une balance transfert positive du coup c'est la course au nouveau talent parce que tu veux le nouveau talent tu veux essayer de le signer pour 3, 4 ans et être en mode ah du coup j'ai un giga buyout sur lui et ça c'est pas forcément sain tu vois à terme et par exemple en Europe on commence à voir ça en LEC t'as genre des buyouts pour G2 t'as des 2 millions d'euros tu vois et c'est des buyouts déjà qu'en Europe personne peut payer du coup c'est une fuite de talent qui va aller vers les aînés parce qu'il y a que les américains sûrement sur eux qui peuvent payer ça et t'as ce problème ou bah t'as des équipes comme G2 qui vont se faire plein de tunés dessus mais du coup c'est aussi dans leur business model et je sais pas si on a envie de ça en réalité enfin il y a beaucoup de choses à copier dans le foot mais il y a aussi pas mal de choses où il faut faire attention et on l'a vu cette année avec le foot avec plus ou moins création de la Super League tu sens qu'il y a des problèmes tu vois si ça a été fait c'est que le système du foot en réalité ne fonctionne pas si bien que ça il y a son lot de soucis également et du coup sur la dernière question de cette petite phase je pense que moi la Carmine et vous et un jour aller en LEC que ce soit l'année prochaine ou l'année d'après bon j'avoue ça me fait un peu chier qu'ils doivent trouver 15 millions d'euros ou je ne sais pas combien plus pour le faire c'est un peu relou mais je pense qu'à terme d'une manière ou d'une autre que ce soit en ouvrant ou alors en mettant plus de slots ils y arriveront si ils venaient quitter un peu la LFL comment ça se passerait pour toi à ton avis est-ce que la Ligue réussira à se maintenir à un très très haut niveau comment ça ce sera à nous faire le taf ce sera à nous faire le taf d'avoir des équipes phares après honnêtement je pense que si la Carmine Corp va en LEC ils resteront à LFL ils auront deux équipes je pense qu'ils auront encore une équipe en LFL je ne les vois pas quitter le marché français même pour eux je pense que ce n'est pas avantageux je pense qu'ils ont un peu besoin aussi des deux mais après si jamais un jour la Carmine quitte ou disparaît ou pour une X ou Y raison ce sera à nous de faire le taf et il y aura toujours des nouvelles équipes qui vont arriver là en div 2 il y a des rumeurs c'est pas moi qui le dit c'est Wulu donc c'est le mec qui lit tout qui est en mode BMS qui est en mode oh les JL t'as plein de gens qui commencent à être intéressés à l'écosystème Ligue of Chant parce qu'ils ont vu Kameto et du coup ils sont assez inspirés mais au passage juste pour dire parce que je sais qu'il y a plein de fans cassés qui sont en mode ils ont gagné Spring ils ont gagné Summer ils devraient être en LEC maintenant la réalité de la chose c'est que même pour la Carmine Corp là maintenant être en LEC donc avoir une Gaming House à Berlin avoir le coaching staff avoir tout qu'il faut en 3 mois c'est super galère et c'est ça aussi le problème et là on est en mode ok Carmine let's go faut qu'ils aient en LEC moi je suis le premier à dire je suis très trop content pour mes audiences pour tout même pour la hype et tout j'ai envie qu'ils aillent il y a plein de joueurs que je kiffe et tout je veux qu'ils aillent le problème c'est que là c'est la cassée si c'était Big qui avait gagné ou si c'était des équipes comme Maus et tout excusez moi de vous le dire les frérots mais personnellement le Maus-Astralis en match de montée-descente tu vois c'est dur de se hyper bon l'Allemagne sera un peu hyper parce que c'est leur équipe mais ça fait pas bander non plus ça fait pas bander pour les joueurs c'est pas non plus si terrible et surtout les structures ont pas forcément encore les côtes d'aller en LEC déjà il y a des structures LEC qui sont douteuses c'est ce que j'allais dire j'allais dire à l'heure actuelle et ça c'est plutôt alors je connais pas du tout comment fonctionne la Carmine dans ses finances donc je le dis direct je vais supputer je suppose qu'ils ont pas de gros investisseurs qui foutent des millions derrière je suppose qu'ils ont des marques on a déjà vu leur partenariat etc qui payent sans doute bien et ils ont je pense des moyens mais après des moyens pour payer le salaire de 5 joueurs LEC ce qui est quand même c'est énorme genre à LEC un rookie parce que ça je vais un rookie à LEC c'est autour de de 8K genre parmi les bats les petits joueurs de LEC sont payés parmi les 8K 8-10K par mois exactement et par contre les gros donc voilà donc t'es à peu près par joueur entre allez on va dire 100 et 300 000 annuels tu vois tu fais ça x5 tu mets les coups coaching staff ainsi que gaming house etc sans même parler du buyout pour rentrer dans la ligue je suppose et moi je connais Kamel et c'est peut-être une réflexion qui se sont faites qu'ils préfèrent prendre plus de temps pour le faire et ne pas dépendre d'un investisseur qui va venir foutre peut-être 15-20 millions d'euros et leur permettre de faire ça mais qui du coup peut un peu les tenir tu vois peut un peu dire moi je préférerais qu'on fasse des choses comme ça parce que moi j'ai mis les sous peut-être qu'ils préfèrent rester en Indé et prendre plus de temps pour y aller et à terme quand ils iront c'est avec leurs idées leurs pensées leurs moyens leurs fonds leurs développements plutôt que de se faire tenir par y aller plus vite et y aller peut-être trop vite et se faire tenir par un gars qui au bout d'un moment bah tiens j'ai mis on va prendre des joueurs un peu moins gros et puis le système fermé fait que Riot impose des minimums de salaire enfin en vrai pour les joueurs le système fermé est pixel perfect bien sûr genre pour les joueurs c'est beaucoup mieux et déjà on a beaucoup plus de joueurs qui sont professionnels on a beaucoup plus de joueurs qui sont bien payés t'as un minimum de salaire et c'était le même problème avec Oplon qui ont voulu monter en LFL l'année dernière et qui étaient pas prêts je sais qu'il y a des rumeurs mais la réalité c'est juste qu'eux-mêmes ne voulaient vraiment pas parce qu'ils pouvaient pas forcément le faire monter sur ce timing là ils étaient pas forcément prêts et ce serait le même problème en LEC donc avoir des montées maintenant de structures qui sont pas encore prêtes c'est intéressant pour personne après je dis pas que toutes les structures en LEC sont bien effectivement certaines structures en LEC j'aimerais bien mais pour le moment c'est pas forcément le cas et on verra comment ça avance dans le futur mais c'est là où il faut voir quand même qu'il faut laisser le temps bien sûr ouais j'aime bien ces discussions ça me moussille en vrai c'est super intéressant t'as vu ? parce que ça bouge super vite c'est pas mal hein ouais j'aime bien les words arrivent et j'ai cru comprendre que de vives tensions sont apparus concernant le jugement sur certains joueurs qui sont tes favoris pour cette édition et si tu devais mettre allez une petite pièce comme ça sur une équipe qui pas tout le monde en parle mais toi tu penses qu'elle a le moyen de faire quelque chose pas forcément gagné mais dérangé upsit ouais écoute alors les équipes enfin les deux équipes c'est Damwon FPX tout le monde le dit moi j'ai envie de pencher vers FPX parce que j'ai envie d'être différent des autres et pas être sur le côté hebcoré de Chips et Noix pour changer un petit peu mais en réalité il y a beaucoup de bonnes équipes et tout le monde les connait pour l'équipe qui peut upset bah il y a l'équipe d'upset justement avec Fnatic pourquoi pas et moi NY Life même si je sais qu'ils en parlent pas forcément bien avec Chauvie je me dis que ça peut faire des trucs et de toute façon les worlds vont être absolument incroyables oh la hype incroyable mais même là enfin voilà juste hier les mecs étaient en mode tout le monde snipe et tout tout le monde essaye de tout le monde essaye de trouver les joueurs coréens t'as fait 7000 viewers toi j'ai vu hier ah ouais et en plus c'est trop bien parce qu'on est en train de créer enfin en fait c'est le truc que je kiffe c'est moi dès que j'ai commencé Twitch j'ai raid genre toujours à la fin de mes lives bon pas tous non plus mais genre un bon 80% de mes lives je raid à la fin c'est de raid des joueurs pro et tout et du coup on est en train de créer un truc qui est trop cool c'est genre hier j'ai eu 7000 viewers certes bah trop bien mais j'ai eu des raids de WoW j'ai eu des raids de VTO qui ont aidé et tu sais tout le monde est en mode moi sur mon stream il y a un moment WoW il fait une game s'il joue contre un coréen on est en mode allez voir sa game et tout machin c'est pas grave revenez plus tard VTO il fait une game il joue contre showmaker ou quoi allez voir VTO machin et ça crée un truc qui est trop cool en plus t'as genre de cassé qui sont en train de streamer donc t'as vraiment un élan français de stream et on a beaucoup de chance d'avoir autant de joueurs OLO et là c'est la période moi après je vais streamer c'est parti ça c'est énervé ça ça me hype énorme j'aime beaucoup maintenant que t'es en place un peu sur la scène que l'e-sport lol se porte à merveille que TP fonctionne bien est-ce qu'à titre perso t'as envie de lancer un peu des projets tenter des choses ou alors ta situation actuelle te convient et tu veux pérenniser ça c'est compliqué on est en plein dedans en ce moment en plus il y a le côté est-ce que retour je reprouve ou pas j'y réfléchis réellement après c'est compliqué il y a beaucoup de gens qui me conseillent de pas le faire beaucoup de gens qui me conseillent de le faire potentiellement honnêtement c'est ma décision à la fin je sais qu'il y a plein de viveurs qui aimeraient que je le fasse après la réalité c'est que ça fait deux ans que je suis heureux et genre c'est vraiment très heureux j'ai pas forcément les spikes de bonheur que j'avais quand j'étais en finale une compétition mais j'ai pas non plus du tout le malheur et je suis en permanence dans ma vie professionnelle je n'ai jamais été aussi bien donc il faut que je réfléchisse moi-même et après en termes d'entrepreneuriat de trucs et tout moi ce que j'aimerais vraiment monter c'est genre une agence de joueurs où c'est en tout cas déjà j'aide les joueurs dans l'ombre entre guillemets genre s'il y a un joueur qui a un problème avec son contrat si un joueur a un problème enfin j'essaie d'aller contacter les gens pour si un joueur veut poser des questions de les diriger de les aider de les conseiller tu vois même les équipes et tout et je pense que c'est super important et c'est de les pousser aussi en termes médiatiques genre encore une fois je vous conseille d'aller regarder tous les streams des joueurs professionnels il y en a plein qui sont très cool et ça c'est un truc où il faut que j'essaie de trouver une solution pour le faire de manière pérenne et par exemple l'idée d'un syndicat un syndicat de joueurs je pense que je suis la personne qui l'a mieux placé pour le faire enfin l'une des mieux placées pour le faire en France pour l'OL donc je me pose plein de questions sur qu'est-ce que je peux faire concrètement pour aider les gens mais là on est dans les worlds et toutes mes négociations et tout toutes mes pensées elles sont dans ma tête mais je les dis pas trop et tout et je suis plus en mode les worlds et après je me pose je réfléchis et la réalité c'est qu'il y a de force aux gens c'est pour que l'année prochaine je sois toujours caster streamer dans le même rythme et tout qui me convient très bien très bien et bah sur ces quelques mots on arrive à la fin c'est un très 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 belle interview je suis très heureux de l'avoir fait avec toi Zach vous voyez quand tu reçois quelqu'un et que la personne est satisfaite mais n'est-ce pas ici la plus grande le plus grand des honneurs j'espère également que vous aussi qui nous avez regardé vous avez kiffé je trouve vraiment qu'on a fait un bugger moi je le dis direct c'est partagé aussi je trouve qu'on a fait une très belle émission après tu dis ça à tout le monde je dis ça à tout le monde parce qu'on fait toujours de bonnes émissions évidemment le sac en roue libre évidemment tout le temps non mais en réalité vraiment c'était vraiment très lourd aujourd'hui et je suis très très content on a discuté de plein de trucs comme je t'ai dit on fait un peu de ta carrière mais on discute aussi de ton avis sur des choses plus récentes c'est comme ça j'ai essayé de construire la chose et j'espère que t'as apprécié et que vous avez apprécié j'ai beaucoup apprécié mais quand je t'ai dit un petit peu au début d'émission j'ai vraiment envie qu'il y ait un Zach en roue libre de Zach c'est important ce sera fait Zach en roue libre de Zach cette saison c'est sur ma chaîne si c'est pas fait je m'appelle pas Zach justement je rappelle l'invité enfin le calendrier des invités à venir la semaine prochaine je reçois Kenny S donc on passe de League of Legends à CSGO ce sera très très lourd on va parler de la carrière d'une légende de l'e-sport français dans deux semaines j'ençois Amine Amine Mathuet un grand grand streamer dans trois semaines deux pieds l'eau la Formule 1 et enfin le 26 octobre je serai avec Choachin ce sera très très lourd merci à toi Treton d'avoir accepté de venir c'était vraiment top merci à vous d'avoir suivi n'hésitez pas comme d'habitude dans les commentaires ou alors sur Twitch dans le chat à exprimer vos avis sur ce que vous venez de regarder si vous avez des gens que vous avez envie de voir à l'occasion dans un camp libre et pour ma part je vous laisse je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission ciao ciao